Pour vous poser... Alors c'est là que je parle de la lame. Ah oui vous pouvez... Ah bon ça va, ça va, moi je vais m'essayer. Pas vous en... Bon bon, alors ? En ce qui concerne surtout votre vocation médicale et votre vocation littéraire, vous avez fait des études de médecine, vous vous êtes mis à étir, et... Ah ben j'ai clarifié ça réellement à propos de... par Montdor, Henri Montdor, il me voulait faire une préface pour la pléiade. Bon, alors nous avons été au fond de tout ça, un peu. C'est que l'avocation médicale, je l'avais, quand même que l'avocation littéraire, je ne l'avais pas du tout. Ce qu'on dirait, l'avocation littéraire, on joue tout à fait grotesque, préconçue, imbécile, c'est pas fait pour moi, c'est pas sérieux. Alors que j'avais toujours l'avocation médicale en profonde, je ne trouve rien de plus vénérable qu'un médecin, mais j'ai des petits enfants. Alors, c'est devenu qu'il a fallu que je fasse une thèse et que je la fasse en vitesse. Alors, je suis tombé sur un souvenir et j'ai dit, je vais faire en vitesse une thèse sur l'histoire de la médecine et Semmelweis. Et puis, bon, alors, bon, avant pour Semmelweis, il a fait ces petites thèses sans prétention. Et puis, j'étais à ce moment-là, moniteur à Tarny. C'est après la guerre, après la guerre aux 14. Alors, j'étais à Tarny, j'étais à Tarny, j'étais à Tarny, j'étais à Tarny, chez Brando, Brando est le professeur de l'architecte. Et lui, alors, il avait l'architecte, forcément. Alors, il n'allait, et c'était un musicologue distingué. Il était, il était, il était francellé, il dit, alors, c'est qu'il avait le plus temps, il se recule, il avait le problème, enfin, il était très sérieux, très sévère, d'ailleurs. Mais, il était très propre, il était très propre. Alors, il m'a fait venir, moi, je m'approchais à 25 mètres, j'étais au pion, il m'a fait venir, et il m'a fait venir, il dit, non, il m'a fait partie. Il est fait pour ça, il est fait pour les payants. Et puis, c'est tout. C'est pour, ben, c'est une, voilà, une réflexion baroque. C'est un momentaire, la réflexion baroque. C'est une réflexion baroque, c'est un peu au choc. Et puis, alors, Évanou, est-ce qu'il m'est placé dans l'étage ? Non, mais c'est, c'est une notion, et puis, il est allé. Et puis, à l'Afrique, etc. Et puis, je suis revenu, il m'est installé à Paris. Ça ne m'aurait pas assez à vivre, il y avait trop de papiers. Non, il y avait trop de papiers, moi, parce que c'est une mère qui n'a pas assez trop, une complète, là. Et puis, c'est de l'Henri. Alors, j'ai toujours mis une placée dans la banlieue Parisienne, là, c'est ici, et c'est en ligne. Et alors, là, tout d'un coup, je connaissais David. C'est des gens, c'est des gros, des allèges. Alors, j'ai dit, c'est que c'est important. Et, on a mis, et on a mis beaucoup de papiers. Alors, on a sorti un peu de poils du Nord. C'est une année, c'est pas normal. Le Nord, c'est de l'Orient, mais c'est de l'Orient. Mais, c'est de l'Orient, c'est de l'Orient. C'est de l'Orient, c'est de l'Orient, c'est de l'Orient. C'est de l'Orient, c'est de l'Orient. C'est de l'Orient, c'est de l'Orient. C'est de l'Orient. C'est de l'Orient, c'est de l'Orient. Mais, ce qui est rigolo, c'est que, en prenant tout à fait l'autre côté, en Allemagne, ils ont demandé aux enfants, vous savez, pour ces histoires sphastiques, on a voulu faire remettre une machine anti-juive, un néo-nazisme. Mais, alors, ils ont été partout, et ils n'ont pas trouvé le néo-nazisme, mais ce qu'ils ont trouvé, c'est que les vosses, on leur parle d'Hitler. Alors, on dit, qu'est-ce qu'il a fait, Hitler ? Ah, ben, Hitler, il a fait les autoroutes, et il a supprimé le chauvage. Alors, on leur dit, mais ça ne va pas, c'est pas pour ça. Ah, ils ne sont pas renseignés, ces enfants-là, ils ne savent pas au courant des horreurs. Ah, non, on ne peut pas les mettre au courant des horreurs, parce que les parents, ça les gênerait, vu qu'il y en a qui ont été dans les horreurs, enfin, plus ou moins, et alors, ils ne veulent pas que ces conflits nanaissent dans la famille, alors, on évite d'en parler à l'école, on ne parle jamais de ça. Alors, les gosses ne sont pas renseignés, ils sont renseignés, ils voient, puis les autoroutes, quoi. Ben, évidemment. Oui, c'est ça. Mais là, voyez-vous, ce qui est curieux, n'est-ce pas, c'est qu'en ce moment-ci, puisqu'on parle de choses qui sont arrivées et qui ont perdu un peu leur sède, leur saveur, eh bien, c'est que, par exemple, il y a une férocité en France septaire, pour le moment, qui fait que l'opinion publique et même l'instruction publique va devenir tout à fait idiote, parce que, après tout, on a séparé, on a fait, on a séparé d'un côté les anges, d'un côté les démons. On est beaucoup plus sectaires que du temps, où la religion, pourtant, avait son mot à dire, mais il n'y a pas, on ne voit pas en ce moment-ci, un rabelais, un rabelais des temps actuels des questions actuelles qui pourraient naître, il serait fusillé, cartolé rapidement, n'est-ce pas ? Alors, n'est-ce pas, si vous voyez un martyr, quand on parle de martyr, Barreste disait déjà, il n'y a pas de martyr, il n'y a que des martyrs reconnus, n'est-ce pas ? Alors, les martyrs reconnus, on les connaît, on sait bien à quel côté ils appartiennent, mais de l'autre côté, il n'y en a pas. Et les méchants, ils sont d'un côté, ou pas du tout de l'autre. Alors, il n'y a que des anges, et puis des méchants. Il y a des bons et des mauvais. C'est un petit peu étroit, ça confine la lidiocie, n'est-ce pas ? Alors, c'est même tout à fait idiot. Et bientôt, 20 ans après ces événements, ça devient un peu bête, n'est-ce pas ? même dans les restaurations les plus farouches, enfin, pendant le... après le Second Empire, enfin, ben, n'hésitait pas à parler des horreurs de Nantes, et des horreurs de Carrier, de Robespierre, etc. Mais maintenant, au nom d'un chien, n'est-ce pas, dans le lieu, il n'y a que des gens qui sont sublimes d'un côté, et de plus en plus sublimes, et toutes les semaines, il sort un film de sublimité. Mais jamais ! D'autre côté, ah, jamais ! Même la plus vague illusion, enfin, peut-être, il y a peut-être quelques crapules là-dedans, oh, non, non, jamais ! Alors, n'est-ce pas, c'est un peu idiot comme ce jugement, disait, la révolution est un tout, n'est-ce pas ? Ben non, il y avait évidemment une idée de savoir banal qu'il y avait des voleurs, des bandits, des crapules là-dedans, comme dans tous les mouvements populaires, et là, qui ne font que ça. Donc, il faut admettre que du côté, de l'autre côté, il s'est passé bien des choses énormes, n'est-ce pas, cette espèce de stérilité, de fanatisme stérilisant et masculant, n'est-ce pas, qui fait qu'il n'y a jamais qu'un côté qui est chanté, je vois dans les journaux, enfin, maintenant, on a toujours chanté, ah, ah, on a trouvé, on a trouvé, maintenant, les martyrs qui étaient bonnes, les enfants à la mamelle, ils nous donnent un coup, anti-ceci, anti-cela, ils prennent, fait des causes pour un enfant qui se rappelle qu'il a été martyr, je vois. Ça devient un peu, tout à fait bête, ça devient stupide, n'est-ce pas, alors qu'il y a des autres côtés, des choses très intéressantes à dire, certainement, n'est-ce pas, de toute façon, mon Dieu, n'est-ce pas, nous avons tous les mémoires, mon Dieu, nous n'avons jamais manqué de martyrs, et de bannis, d'exilés, de tracassés, de traqués, de baudis, etc., mais ces gens-là sont casés, que ce soit Descartes, ou tant d'autres, n'est-ce pas, ils trouvaient refuge en Hollande, et puis, ils trouvaient refuge ailleurs, ils allaient à Stockholm, ils allaient en Russie, n'est-ce pas, mon Dieu, on n'a jamais, la Béprévost, je n'ai jamais fait que ça non plus, alors, en somme, évidemment, tout ce qui marque, tout ce qui se fait connaître, et sujet, est immédiatement traqué, par la masse d'abord, qui ne demande que ça, et par le pouvoir qui obéit à la masse, alors, si on les étouffe, une fois pour toutes, on aurait dit, vous savez, la Béprévost, ce n'est pas très recommandable, c'est un cochon, bon marché, bon marché, il y a un bon marché, ah ben, vous savez, il y a un bon figaro, il faut arrêter ça, n'est-ce pas, un bon marché, un cochon, il est poursuivi, il est trafiqué, il est trahi, etc., ben, ça n'empêche pas que c'est tout de même bon marché, n'est-ce pas, alors, c'est un peu, on pourrait comprendre une période de fièvre, de fièvre fanatique qui durerait quelques années, mais 20 ans, 25 ans, ça ne s'est pas beaucoup vu, n'est-ce pas, non, non, ça c'est nouveau, les français c'est nouveau, cette façon de, cette pérennité, exclusive. ça a duré longtemps dans les guerres de religion, mais enfin maintenant, ça s'atténue, ça s'atténue terriblement. Oui, les jeunes générations françaises sont très différentes, il y a beaucoup plus de liberté, il y a beaucoup plus de liberté. ils s'intéressent énormément à ce que pouvait être l'enfance d'écrivains qu'ils admirent ou qu'ils semblent être en opposition avec l'enfance. C'est-à-dire que ce qu'il y a d'assez curieux même, n'est-ce pas, c'est que, je parle, puisque nous rétrécissons notre champ d'exploration à la France, il faut amettre que, puisque nous sommes aussi sur les lettres, n'est-ce pas, il faut amettre que l'époque n'est pas riche. Je vois dans la presse populaire ou ailleurs, je vois des quantités de jeunes gens qui se mettent des barbes, n'est-ce pas, qui jugent les choses. Maintenant, il faut que, vu que j'envoie des messages, on se dit, mais au nom de quoi, n'est-ce pas, ils n'ont rien foutu du tout, ils ne savent rien faire. Ceux qui, voilà, ceux qui le tripotent sont extrêmement débiles, n'est-ce pas, ça sent la terrasse de Canet de Mago, n'est-ce pas, ça sent le travail. Et alors, ce que je retrouve sur tout, c'est ce que je dis. Alors, je le retrouve, j'ai l'instinct, évidemment, je lui dis, tiens, je le connais, mais alors, j'ai un petit truc, etc., il faut que, ils envoient des messages qui ne sont pas d'eux du tout, ils ne sentent pas du tout ça, c'est pas ça qu'on leur demande, ils ne sentent pas du tout, ils copient, ils n'ont pas de caractère, ils copient, c'est ce qui est affreux, et alors, il y a des influences, mais l'époque est morte. Absolument, elle est morte. Vous savez ça, je le redis nos jours, je vous le répète parce que ça remplit la bobine, Voltaire remarquait ça, Voltaire faisait une remarque très judicieuse, et à mon sens, importante, très importante, je parle dans ce petit domaine, il disait, n'est-ce pas, dans une certaine nation, à une certaine époque, il naît une, trois, quatre, cinq, illuminations, caractères, par exemple, il contenait, Échille, Sopho, n'est-ce pas, Euripide, qui traite les mêmes tragédies, à peu près, à peu de choses près, n'est-ce pas, puis après plus rien. Ben, regardez, le siècle d'Elisabeth, Shakespeare, Marlowe, Marlowe, Shakespeare, Ben Johnson, et puis après, fini, on tombe dans le cause, on tombe dans, n'est-ce pas, ça dégringonne, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup, n'est-ce pas, regardez les impressionnistes, ben, il y a des impressionnistes, et puis après, on a mangé la sucée de l'impressionnisme, puis maintenant, on en finit, on finit dans l'abstrait, on n'en a rien du tout, n'est-ce pas, ça se pond, n'est-ce pas, il y a, il y a, évidemment, un bonhomme ne peut pas tout le temps faire des preuves de passion, n'est-ce pas, au bout d'un moment, la passion est morte, il est retombe, il a envie de dormir, il est allé se reposer, n'est-ce pas, alors c'est un peu ce qui se passe, une espèce de bouffée de création, d'un seul coup qui vient comme ça, parce que, et puis, il n'y en a plus, après, on a beau agiter le morceau, n'est-ce pas, pour arriver à dire le mot, une éjaculation, bon, on ne la produit plus, voilà, le bonhomme, infiniment, se travaille énormément, et puis il ne fait rien, parce qu'il n'a plus la puissance, il y a quelques géants qui, mais, oui, il y a quelques, quelques plus médiums, qui épuisent la sève, et puis il n'y a plus de sève, alors après, alors il y a, il y a la bande, énorme, des ambitieux, de, alors ça, pourquoi pas, n'est-ce pas, en ce moment-ci, vous arrivez à des petites choses, tellement insignifiantes, qui suffisent probablement, qui font leur affaire, mais, ça n'est pas, ça n'est pas convaincant, pas du tout, c'est parce que, parce qu'on ne peut pas, comme disait encore Voltaire, la Fontaine a fait des fables, mais qu'est-ce qu'il va en faire maintenant, personne ne va refaire de la Fontaine, n'est-ce pas, après il n'y a plus de l'uf l'Orient, pourquoi pas, vous avez une admiration pour la Fontaine, vous tenez la Fontaine, ah je tiens la Fontaine, parce que, n'est-ce pas, il s'étend, entre un peu de mots, d'instinct, nous ne voulons comprendre que les nôtres, nous ne croyons le mal que lorsqu'il est venu, n'est-ce pas, il nous dit très bien, j'ai faim, c'est ça, et c'est tout, c'est final, n'est-ce pas, comme on dit en anglais, c'est final, il n'y a rien à ajouter, c'est fait, n'est-ce pas, c'est correct, c'est ça, c'est tout, n'est-ce pas, puis après, il n'y a plus rien à faire, après, il dit, c'est très bien, c'est tout, comme vous voyez un croquis de Chardin, on dit évidemment, les pauvres agents qui se tartouillent, les gens de des bouts de papier, ils n'arrivent pas à placer, n'est-ce pas, c'est pas placé, c'est pas même, même du Picasso, je voyais un dessin de Chardin à côté d'un dessin de Picasso, voilà, l'autre fait des fantaises, des trucs, quand je ne lui demande pas, tac, ça y est, c'est tout, c'est fait. Il y a aussi une invention rythmique dans la fontaine, façon de... Ah, oui, oui, il y a une invention, il avait tout, n'est-ce pas, et les gens, même de son époque, s'en rendaient compte, alors c'était assez puissant, parce qu'ils le savaient eux-mêmes, n'est-ce pas, ils s'en rendaient compte, c'était... Une très grande liberté. Oui, il était très doué, il n'était pas doué, mais il dit probablement, à son temps, il n'y avait pas... tout ce qu'il y a maintenant pour trouver l'esprit, la télévision, ce sont les abrutis soirs de telle envergure, le quotidien, le mensuel, tout ce, tellement massif, que... Même les esprits solides ne résisteront pas à ça, ils sont abrutis, de telle enfance, et puis alors l'alcool, l'alcool, l'auto, n'est-ce pas, la télévision, le quotidien, l'hebdomadaire, puis le climat, je ne sais pas... Oui, ce n'est pas définitif, c'est ça ? Ça ne peut pas, je ne sais pas... Effectivement, c'est pas mal. On avait pensé aussi à un autre poète, François Villon. Ben oui, Villon, évidemment, il est capital, oh ça oui, il est extraordinaire, ça n'y a rien à dire, c'est tout. C'est vraiment... C'est notre Shakespeare, que le pauvre... C'est ça, oui. C'est notre Shakespeare, n'est-ce pas ? Mais pas comme on en fait. Ce qui est dégoûtant, c'est les gens qui s'attachent à Villon. Alors, n'est-ce pas, ils n'enguisent sur les périodes, ils se sont dit, voilà ça, ils vous dégoûteraient de Villon, pas toujours, les récitateurs de Villon, n'est-ce pas ? Oh là 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 là, c'est une catastrophe, n'est-ce pas ? À votre avis, Villon est un poète vif, c'est un rythme rapide, assez montant, assez... Il y a mieux que ça, il y a de la trouvaille chez lui, il y a de la trouvaille profonde, n'est-ce pas ? Il y a une mélancolie profonde, un mystère comme le mystère Chopin, n'est-ce pas ? Mais alors, lui, pas du tout dans le genre Chopin, mais il y a un mystère, non Chopin, il y a un mystère, il y a un côté mystérieux, n'est-ce pas ? Et là, il y a un côté mystérieux, il ramène tout d'un coup, n'est-ce pas, des mélancolies, qui viennent de loin, n'est-ce pas ? Qui sont bien au-dessus, au fond de la nature humaine, qui n'a pas cette qualité-là, n'est-ce pas ? Et il est fait venir en surface, mesdames. C'est un médium, d'une certaine façon. Il est médium. Ah, mais gardez-moi les récitateurs, alors, oh, mon Dieu, n'est-ce pas ? En vision, alors, mademoiselle, elle me dit, ah, oui, c'est bon, alors, ça devient l'affection. Tant, les choses à lire, et puis c'est tout, quoi. Les admirateurs ne sont pas discrets, c'est ça qui est embêtant, ils ne sont pas merdants, ils ne sont pas discrets, ils sont grossis. Alors, ils sont faisandés, ils sont pourris. Vous l'avez comparé à Shakespeare, très justement, d'ailleurs. Oui, Shakespeare, il est mystère, n'est-ce pas ? Alors, là, on se dit, comment il fait ça ? Ça vient si bien, si juste, n'est-ce pas ? Même si bien, même si ça trompe de tout, enfin, peu importe. Oui, c'est plutôt notre Shakespeare à nous, n'est-ce pas en somme ? C'est notre Shakespeare à nous. Est-ce qu'il vous est arrivé de lire et de relire Shakespeare, de vous nourrir de lui, vous considérez comme... Oh, non, mais il est définitif, en ce sens, pour la tempête, les choses comme ça sont capitales, n'est-ce pas ? Là, je trouve que il n'y a pas pour tomber dedans, n'est-ce pas ? Alors, c'est vraiment croqué tout de suite, c'est avec justesse, c'est ce qui évite, ça évite toute espèce de dialogue, des messages, des manifestants, par exemple, de la puissance. Vous pensez que justifierait plus grand que nos classics ? Oui, je crois, oui. Oui, parce qu'il donne de la rigolade, il n'y a plus de l'autre, non pas. Il a le rire, n'est-ce pas, ce qui est énorme, n'est-ce pas ? Vous avez à la fois le tragique et le réel, vous avez gagné, n'est-ce pas ? Tandis que les autres, c'est un peu monoton, les histoires de racines sont très fines, mais c'est toujours autour du derrière et c'est une fameuse histoire génitale, n'est-ce pas, qu'il est un petit peu de la rassemble. Tandis que on passe de la clounerie au tragique avec vraiment de la vérité en même temps. Oui, c'est plus complet, ça tient mieux. Ça tient mieux le cou et le temps, n'est-ce pas ? Ah oui, il y a de la rigolade, n'est-ce pas ? C'est Stendhal qui parlait du chant monotone et lamentable de l'Alexandras français à propos de... Ah ben là, nous sommes dans la rémoulade, n'est-ce pas ? Ça c'est le ronron, n'est-ce pas ? C'est malheureux, n'est-ce pas ? Le ronron, le lac, c'est le ronron, c'est très ronron, n'est-ce pas ? Et ça c'est une chose à fuir, horriblement, le ronron. La mécanique. Comme il s'appelle ça ? C'est le Maroc. Nous n'avons pas ça, le Maroc, n'est-ce pas ? Chez nous, tout devient rapidement discipliné, n'est-ce pas ? Vous êtes un très grand baron, justement. Vous êtes un très grand baron. Je vois le journal, un journal que je lis, un journal n'habite, oui, le Figaro, parce que je regarde une écrologie, n'est-ce pas ? Mais c'est un long précipréchat, de bout en bout, c'est exactement comme si j'étais à son sulpice, je ne sais pas. C'est un précipréchat, ce qu'il faut faire, ne pas faire, penser, ne pas penser. Et s'il vous plaît, vous devriez... Voilà, la vérité est là. Et je vous prie, dans la mesure où est cependant que, n'est-ce pas ? Et puis, je vous prie, il y a ceci, il ne doit pas être pensé. Oh, comment cette ancienne est-elle plus née ? Oh, mais il me semble que... Enfin, vraiment, on est en merdant, mais en crevé, n'est-ce pas ? Vous en tirez un agacement énorme, une vérité. Vous feriez ce journal, n'est-ce pas ? Tellement, il est seulement de pédandisme. C'est ça, mais c'est le classique français, c'est ça. Ah, oui, n'est-ce pas ? On sait la vérité, alors, on la connaît, on y met de temps en temps une fantaisie, une vraie fantaisie de très bon ton, et puis, on y ajoute une petite trouvaille. L'avez-vous trouvé, cette trouvaille ? Ah, que c'est fin, c'est étonnant. Ah, quelle fine trouvaille. Oh, une petite, une acrostique, une petite, une coupille, une... Oh, c'est féminin. Ah, toute la crosse féminine. c'est emmerdant à crever. Ça sent le morceau. Non, la même de stèle a fait le maximum, mais, 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 mais toutes, d'ailleurs, mais tous et toutes, ils sont féminins et jésuitiques à en crever une chose, et ils sont, ah, c'est assamant. Il y a quelques, enfin, il y avait une petite équipe qui avait essayé quand même de le rompre avec ce, ce rompre-là. Les surréalistes avaient essayé quelque chose dans ce sens. Bah, oui, mais alors là, ils se défendent de toute tradition. Alors là, c'est impossible aussi, c'est trop prétentieux. Trop prétentieux. Non, ça c'est pas, je trouve ça trop prétentieux. Alors là, quand on dit, bah, c'est l'école des messages, il va les festas, alors la merde, bah, ils en font toute la journée. Non, avance, on dit, voilà comment il faut écrire un roman. On sait. Alors maintenant, bah si, mais, il y a tout accepté là. C'est-à-dire que, il y a tout, et que c'était le principal, le principal, ça consiste à mettre sa peau sur la table et voir ce qu'elle donne. C'est là le problème. Rien n'est donné, sauf la mort. Là, elle s'est inspirée. Et ils ont tous pensé à travers. il y a un titre qui s'appelle Crevelle, tout de même, René Crevelle. Oui, il y a tout à l'heure, il y a un peu de séparation. Il y a un peu de séparation. René Crevelle. Je ne le connais pas. René Crevelle. Il a écrit un bouquin assez pathétique. Il a écrit ça en sanatorium. C'est presque son seul bouquin. Il y a Louis de Robert qui a fait ça. Ça se fait beaucoup. Les romans de tuberculeux. Louis de Robert, le roman de... C'est connu. C'est emmerdant aussi. Ça a été travaillé. Le Sanna a crevé, ça aussi. Les amours du Sanna. Louis de Robert, avant la guerre. Louis de Robert, le roman, les enflammés, les fiévreux, les amours. Non, c'est la priapique. Ça, c'est pas drôle. Alors ça, c'est triste. C'est pas rigolo du tout. C'est pas rigolo du tout. Même si il s'est publié des romans du Rémy qui crevait à un mètre. Il racontait lui-même sa vie, sa mort. C'est pas ça non plus. Mais c'est pas ça non plus, n'est-ce pas ? On ne veut pas être au courant de ces choses-là. Mais non, qu'on va raconter des choses en aventure que le fond tragique intéresse le bonhomme qu'il vit, oui. Mais il n'intéresse pas le lecteur qui peut s'en dire « Vous savez, dans certaines circonstances, j'ai failli, j'ai failli pendu et puis je me suis tiré à tout ce compte. Admirez-moi, admirez-moi, c'est un mot. » Et puis alors, non, c'est pas ça. Il y a un autre grand rieur dans la littérature française, Rabelais. Est-ce que vous l'avez beaucoup ? Mais il est un peu emmerdable par la question catholique qui est vraiment la barbe. Comprenez-vous ? C'est un mot. Alors, c'est pas mangeable. C'est trop loin de nos soucis habituels, ça, n'est-ce pas ? Ça comptait évidemment énormément puisqu'il passait son temps à s'empêcher d'être brûlé. Mais il faut t'avé que c'est pas palpitant. Nous avons d'autres... En ce moment-ci, c'est d'autres problèmes qui sont intéressants. C'est pas de savoir si la Vierge est immaculée ou non. Elle ne nous pensionne pas. À cette époque-là, ça avait une grosse importance parce que... N'est-ce pas ? La politique ou le marxisme, n'est-ce pas ? Ah, oui. Oh, oui. Oh, bien que le marxisme... Non, il y a un certain sectarisme. Un certain sectarisme. Oui. Il y a tendance à s'atténuer quand même. Vous savez, je crois que ça va changer par la force des choses. Le sectarisme, il a existé. Nous sommes emmerdés par une question de race. On n'ose pas le dire encore, mais une question raciste, raciale qui se pose. Si on veut vivre ou pas vivre, parce qu'on va être tellement nombreux comme on n'a plus bouffé. Voilà la grosse question qui se présente. C'est le problème démographique. C'est le problème démographique. Les guerres, tout ce qui était résolu par les épidémies, tout le monde crevait. Mais maintenant, les épidémies, il n'y en a plus. On a vaincu ça. Alors maintenant, c'est le problème de bouffer. Pendant que nous parlons, il n'est un Chinois toutes les secondes. Alors, il faut donner à bouffer tout le monde. Au fond, l'Asie a peur et l'Europe a faim. L'Asie a faim et l'Europe a peur. Alors, évidemment, qui vont venir en Drogne ? Les plus fausses armées, les plus féroces tamarandes possibles quand ils arriveront à Cognac, ils seront ratissés. Ils auront pris du Cognac et puis, ils auront tellement bouffé et ils font la distinction des plus déterminés anthropophages quand ils auront mangé du gigot à l'ail, n'est-ce pas ? Ils font des distinctions entre le mouton le mouton bord de mer et le mouton intérieur. Non, ils viennent raffiner. Ici, on est raffiné de la gueule, n'est-ce pas ? Raffiné de la gueule. Les Français, ils sont plus raffinés dans rien que de la gueule. Ça, de ce côté-là, ils ont le premier. C'est le propre des vieilles civilisations, d'ailleurs. La gueule, oui. C'est ce qu'ils nous rapprorent sur les Chinois, en réalité. Oui, mais ils sont bouddhables, ils ont de la gueule, ils ont un tripé vide, un tripé vide. Puis, ils ont inventé l'auto, qui est magnifique, pour promener des bouddhas, n'est-ce pas si le bouddha avait une auto, vous vous rendez compte ? Qu'est-ce qu'il aurait fait ? Alors, vous avez un gros cul, n'est-ce pas ? Il va partout, il va rencontrer des histoires. Il se tient mal, n'est-ce pas ? Il est une gaudre rigole de commis voyageurs. Il se trouve très forte, n'est-ce pas ? Qui ferait rougir Clément Votel, enfin, il est stupide, n'est-ce pas ? Ben, ça marche. Ah, moi, je suis... Alors, un autre gros cul en face, qui répond à un autre gros cul. C'est très vulgaire, n'est-ce pas ? Tout finira par la canarine, dit Nietzsche, et nous y sommes, n'est-ce pas ? Est-ce que vous considéreriez Proust comme un écrivain de la canaille ? Il y a une complaisance, tout de même, chez Proust, pour Proust, complaisance de Marcel Proust, pour Marcel Proust. C'est-à-dire que, là, n'est-ce pas, il y a une question de pédérastique qui fausse tout. Ben, c'est bien banal, pourtant on sait qu'il y a 20% de pédérastes dans une population. Il y a 20% de magistrats qui sont pédérastes, 20% de policiers, 20% de boucmecaires, 20% d'épiciers qui sont des pédérastes possibles, n'est-ce pas ? Nous dirons possibles. Bon. Alors, avant Proust, ben, mon Dieu, pédérastes, c'était déjà se signaler drôlement, n'est-ce pas ? C'était pas bien vu, n'est-ce pas ? Mais alors Proust, par son style, son génie littéraire, d'ailleurs, a rendu les choses possibles que les mères ont pu tolérer la pédérastie dans leur famille, en somme, n'est-ce pas ? Elle dit, je suis pédéraste comme Proust, ça me surgit, n'est-ce pas ? Ils ont fait beaucoup pour les pédérasties en la rendant, en l'officialisant, en somme, n'est-ce pas ? Alors, c'est consacrant. C'est consacrant. Naturellement, ils ont eu un public pour eux, n'est-ce pas ? Et comme tout ce monde de pédérastique fréquente beaucoup les arts, alors en plus, n'est-ce pas, le peintre, le littérateur pédéraste, tout ça, ça colle très bien. Alors, ils se sont régularisés, n'est-ce pas ? Ils se sont fait tolérer, puis on a dit, ah ben non, on les brûle plus, alors c'est très bien vu, c'est très artiste, n'est-ce pas ? Bien. Alors, pourquoi pas ? Bon, ça fausse un peu le jugement qu'on peut avoir sur Proust. C'est l'histoire pédérastique, c'est une affaire de bain-douche, mais, c'est l'enculage des garçons de bain, tout ça, bon, c'est des banalités, mais il n'en sort que le bonhomme était doué, extraordinairement doué, ah oui, oui, doué, doué, quand il voit ces gens-là qui ont si changé, c'est des mecs, c'est très curieux. Et d'ailleurs, je crois qu'il a un peu piqué ça dans Georges Sand, Georges Sand, dans ses souvenirs, raconte qu'elle a vu les gens, vous avez lu, les gens d'Ancien Régime. Ah oui, Marquis de Villemère, tous les matins. Les messieurs de Boisdoré. Non, mais dans ses souvenirs, elle raconte, elle dit, j'ai vu les jeunes qui lui faisaient horreur, parce qu'elle était jeune fille, et alors, elle voyait ces gens Régime, ils avaient des manières à eux, qui étaient tellement spéciales qu'elle les voyait comme des vieux tableaux, mais plein de grimaces, qu'ils ne pouvaient rien faire, quand ils offraient une chaise, c'était une grimace. Oh, mais non, plus compliqué que ça, ils portaient, ils mettaient leur perruque dans leur gilet, et puis, enfin, c'était un tas de trucs extraordinaires, d'extravagants de procédure qui la remplissait d'horreur, parce qu'elle allait au devant de la vie, n'est-ce pas ? Et je crois qu'il a dû lire ça, mais je ne dis pas que c'est ça qu'il a fait, mais enfin, son très puissant tableau, la vieillesse, prenant les gens, les engrimaçés, et ça, c'est un peu similaire. Oui, 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 très bien, au Proust, c'est un grand écrivain, c'est le dernier, c'est le grand écrivain de votre génération, quoi. Oui, avec vous, moi, je pense, un écrivain. Ah non, non, c'est un peu, il faisait autrement, lui. Mais bien sûr. Il n'avait pas beaucoup de style, d'ailleurs, il était malade. Mais enfin, il n'était pas certainement, il est sur lui. si différent que puissent être vos styles et vos œuvres, vous dites, quelque part, que la vraie défaite, c'est déblié. Alors, il semble qu'il y ait là, quand même, un... Oui, 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 ça, ça, oui. Mais, là, le Proust était mania, c'est-à-dire qu'au fond, il n'était pas bien dans la vie. C'est l'histoire de tous les gens qui écrivent. C'est qu'ils ne sont pas bien dans la vie. Quand vous jouissez de la vie, pourquoi vous la transformeriez-vous ? C'est ça, consonnement. Il faut déjà détraquer. Vous êtes mal à l'aise dans la vie. Vous n'écrit par compensation. Oh oui, uniquement, certainement. Bien sûr. Certainement, sans en repas qu'on... Vous retrouvez un équilibre. Certainement. C'est une maladie. C'est un signe de maladie, n'est-ce pas ? Si vous êtes dans la vie, vous êtes avocat, vous êtes médecin, vous êtes député, ce que vous voulez, vous prenez vos plaisirs dans la vie, n'est-ce pas ? Quand vous nous amusez à entendre des histoires, c'est que vous fuyez la vie, n'est-ce pas ? Vous leur transposez. Et d'ailleurs, on n'écrit jamais le bonheur. On l'écrit quand on va perdre. Oui, le bonheur, c'est un beau, mais je ne parle pas de l'autre pied. C'est un nerveux détraqué, moi, je vois très bien que je suis nerveux détraqué par mon père et ma mère qui étaient des atavis qui m'ont très nerveux, qui étaient bizarres. Et certainement, c'est un atavis nerveux. Un grand-père qui était nerveux aussi. Une tare, c'est une tare, tout ça. Et du reste, il semble bien que les plus grandes œuvres aient été écrites par des tempéraments extrêmement forts qui n'étaient pas adaptés à la vie. Je pense par exemple Proust, enfin bien entendu... Ah, Proust n'était pas il était malheureux. Saint-Simon. Saint-Simon. Oh, oui, tout à fait. Dans lesquels Proust a tellement puisé, d'ailleurs. Est-ce que vous considérez Saint-Simon comme un grand bonheur ? Oui, mais emmerdant à cause de ses... de ses nobles... Ses manies nobilières, naturellement, mais pour le style... Ah, oui, nos premières... nos premières... Mais ces tableaux sont premiers... Ces tableaux, les gens sont premiers... C'est ça. Mais il y a trop de nobles, alors c'est là-bas. Naturellement, oui. Il sert d'une monnaie qui n'a plus aucun cours. C'est ça. C'est embêtant. Est-ce que le père Balzac était mal à l'aise dans la vie ? Est-ce que Balzac écrivait ? Je crois, oui, finalement, oui. Cette façon de se bouffer du café toute la journée, c'était pas une vie qui menait. C'était pas une... Il savait, d'ailleurs, parce que... Vous savez qu'il y a eu... Il faisait des... Il a fait un... Un petit bougien, un petit opuscule sur les toxiques. Très bien fait. Sur le café, sur le chocolat, sur le thé. Très bien fait. Très scientifique à la mesure du temps. Ah, très bien, très raisonnable. Alors, il était très raisonnable, au fond, cet homme. Et il se jetait dans les pages pour comprenter je ne sais quoi qui devait l'assommer. Une insatisfaction sociale, surtout, je crois, chez Balzac. Oui. Parce qu'il voulait être noble, mais c'était justement... Ah, noble, ça comptait encore. Oui, ça comptait encore. Énormément. Ça comptait encore. C'était pas ça. Monsieur de Balzac, oui. Et puis alors, il rêvait de Duchesse, lui aussi, comme il trouve, c'est en fait. Oui, il rêvait, oui, il aimait beaucoup de... Oui, il s'en aimait beaucoup de ces questions-là. Mais il ne serait pas jeté dans ce travail forcené, n'est-ce pas, s'il avait été bien en la vie, parce qu'il avait des raisons de rester, il restait tranquille, quoi. C'est ça. Bon, tranquillement. Stendhal aussi a écrit par Mélancolie. Oh, oui. Il ne s'est pas tanné comme Balzac, parce que Stendhal se forçait moins au boulot que Balzac. Stendhal, c'était un bourgeois, c'était un fonctionnaire. Oui. Il écrivait... Oui, c'était un forçat de la plume, Balzac, pour des raisons financières aussi. Ah oui, parce qu'il s'engageait dans les dépenses qui étaient bien au-dessus de ses manières. Exactement, exactement. Stendhal était plus décontracté de ce point de vue-là. Oui, évidemment. Mais quand même... Mais ça se doit aussi, parce qu'après tout, Stendhal pensait que c'était pas grand-chose. La vérité, on l'a monté maintenant, on le monte en épingle qu'à la gauche. Vous savez, le type qui lit, comme Stendhal, qui lit un chapitre du Code civil avant de se mettre à écrire. Ben, c'est pas bien la peine, il ne transpose pas. Oui, mais c'était une affectation, peut-être, chez lui, de dire ça. Je crois qu'il ne transpose pas. Non, mais non. Oh non. Il est au niveau du bon journalisme, n'est-ce pas ? Oui. Pas beaucoup plus. Non, je ne vois pas du tout ce qu'il y a là. Il y a là-dedans des pices froids qui, évidemment, se retrouvent dans Stendhal. Pourquoi pas ? C'est tellement machin. Mais c'est bien méticuleux, n'est-ce pas ? C'est pas loin de m'y rimer, tout ça. Dans l'objectivité, c'est le plus objectif des Européens, mais il faut t'avouer que tous les Européens le sont un peu. Et c'est la faiblesse de l'art européen, c'est d'être objectif. D'être objectif, oui. D'être subjectif, je veux dire. Objectif. D'être objectif. N'est-ce pas ? Regardez l'art asiatique. En Asiat. L'art asiatique qui est le maître des arts, vous ne savez pas. Ben, la peinture ou littérature, poésie, veut d'abord ne pas faire de la réalité. N'est-ce pas ? Si c'est réel, ça ne vaut rien. N'est-ce pas ? Tandis que chez nous, oh ben alors, n'est-ce pas, le théâtre libre, Antoine, n'est-ce pas, le lit de vin sur la table. Ça, c'est la fin de tout, n'est-ce pas ? Oui. Et chez eux, n'est-ce pas, chez eux, eh bien, n'est-ce pas, dans l'art oriental, ben, un oiseau qui a l'air vraiment d'un oiseau, ben, c'est tabiffé, quoi. Bien sûr. N'est-ce pas ? Un oiseau, oui, c'est pas une œuvre d'art. C'est toujours absolument stylisé. Ben, il faut que ça soit stylisé, n'est-ce pas ? C'est autre chose. C'est autre chose. Ben, c'est un impératif qu'ils avaient reconnu. C'est parce que chez nous, c'est le contraire. C'est pas, soyez le plus près possible de la vérité. Ça finit dans le théâtre libre. Est-ce que vous pouvez vous souvenir d'un premier choc, d'un premier emballement littéraire ? Ah, jamais, non. Jamais ? Non. Moi, j'ai commencé dans la médecine et je voulais de la médecine. Je voulais certainement pas de littérature. Au nom du lieu, non. Ça, c'est le dernier truc. Mais dans vos lectures, rien n'a... Si, il y a des gens qui sont parés doués. Ça, j'ai bien vu. J'ai vu ça dans... Toujours les mêmes. Paul Morand, dans Ramuse et dans Barbuche. J'ai vu des types qui étaient faits pour. C'est ça, oui. Les autres, je ne vois jamais faits pour. Je vois des types qui sont... Dans votre enfance, vous n'imaginiez pas... Oh, pas du tout. Oh, non, non, non. J'avais l'admiration énorme pour les médecins. Ah, ça me paraissait extraordinaire. C'est la médecine qui m'impressionne. Mais c'était parce que vous étiez un médecin ? Non, d'aller voir venir à la maison. Je trouvais ça étonnant. Est-ce que vous représentez un médecin dans votre enfance ? Ben, un bonhomme qui venait au passage soit-il, qui venait... Ma mère malade, mon père. Ben, je voyais un type miraculeux, moi, qui dirait les douleurs et qui fait des choses étonnantes avec un corps qui n'a pas envie de marcher. Ben, je trouvais ça... Je n'y m'en ai pas tant que ça me le fait. Je trouvais ça grave, d'abord. Il avait l'air très savant. Je trouvais ça extraordinaire. Je trouvais ça absolument un magicien. Un grand respect. Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui pour vous, un médecin ? Bon. Maintenant, il est tellement malmené par le cadre social qu'il est concurrencé par tout le monde. Il n'a plus de prestige. Il n'a plus de prestige. C'est-à-dire que depuis qu'il est abandonné, depuis qu'il est habillé en varagiste, ben, peu à peu, il fait varagiste, quoi. Il a plus grand-chose à dire. La bonne femme a de la rousse médicale. Qu'est-ce qu'il... Et puis, les maladies ont perdu elles-mêmes de leur prestige. Il y en a moins. Alors, regardez-moi, qu'est-ce qu'il y a ? Il n'y a plus de vérole, il n'y a plus de chaude-pisse, il n'y a plus de typhoïde, il n'y a plus... Il y a des antibiotiques qui ont déjà pris une grande part de la tragédie médicale. Alors, il n'y a plus de peste, il n'y a plus de choléra, il n'y a plus... il tombe à un degré de... Ça s'est transformé maintenant, il y a des maladies nerveuses mentales. Alors là, on ne peut rien du tout. Vous croyez ? Rien, alors là... Je crois qu'un malade doit se guérir soi-même ou crever à ce moment-là. On ne crève pas souvent de maladies nerveuses, on emmerde tout le monde, je l'entends. Mais, on ne crève pas beaucoup. Non, il y a des faits qui ont fait des folies qui tuent, mais il y en a peu. Des petits fous, il y en a plein. Paris, mais... Est-ce que vous croyez que c'est la vie parisienne qui fabrique ces petits fous, les conditions de vie ? Oui, il y a une disposition personnelle à rechercher les excitations, mais évidemment, toutes les pierres de fesses qu'on voit à travers la ville font flamber l'instinct génétique à un point, n'est-ce pas, qu'on rendra dingue tous les pensionnats, n'est-ce pas, mais... Quand vous étiez chez Ford, est-ce que vous avez eu le sentiment que la vie qu'on imposait ou s'enquêtait là risquait d'amener les trucs mentaux ? Pas du tout. Non, il y avait des dingues, même, beaucoup de dingues. J'avais un médecin-chef, chez Ford, il me disait, on dit que les chimpanzés font la récolte du coton, moi je voudrais ça que toujours sur des machines, ça serait beaucoup mieux. Les malades sont préférables, ils sont plus attachés à l'usine que les gens bien portent, parce qu'ils sont toujours en train de filer. Est-ce que les gens malades restent très bien à leur boulot ? C'est une... Non, non, pas du tout. Non, non, c'est pas du... Oh ben c'est comme si Renou en face que je... Non, ça c'est une bonne raison. Mais, non, on ne croit pas. le problème humain maintenant c'est pas la médecine, la médecine... Oui, oh, les bonnes femmes... C'est des femmes qui sont consultantes, elles vont toujours demander... La femme est très tracassée parce qu'elle a évidemment toute espèce de faiblesse que vous connaissez, et elle a besoin de... Elle veut rester jeune, elle se met nos pots, ses règles, tout ça. Il y a tout le bazar, un bazar génital qui est très délicat, qui en fait une martyr, n'est-ce pas ? Alors, cette martyr, elle vit quand même, alors, elle saigne, elle ne saigne pas, je veux dire, elle va chercher le médecin, elle se fait opérer, pas opérer, réopérer, contre-opérer, puis elle accouche entre autres, elle se déforme, alors ça fait beaucoup... Elle veut rester jeune, elle veut conserver sa ligne, enfin, elle ne veut rien foutre, elle ne peut rien foutre, elle n'a pas de muscles, tout ça, c'est un problème immense, n'est-ce pas ? et qui n'est pas mal reconnu, qui nourrit des instituts de beauté, des charlestons, et des pharmaciens, mais ça ne présente pas un intérêt médical quelconque, tout ce monde. c'est la chute des femmes, c'est la rose qui s'étiole, je pense, on ne peut pas dire que ce soit un problème médical, ni un problème d'agriculture, dans un jardin, quand on voit la rose flétrir, on en prend son parti, on dit, il n'en viendra une autre, parce que chez la femme, on dit, mais non, elle ne va pas mourir, elle doit revenir, elle doit faire un beau bouquet, mais elle ne va pas, c'est la partie emmerdante, je pense, moi je connais bien ce problème-là, parce que j'ai passé ma vie dans les lanceuses, évidemment, on a le problème, il y a un problème mis en condition d'une, on est en condition d'une femme, la femme n'est pas douée musculairement, c'est nous, nous ne sommes plus, elle est là, elle est là, elle est là, nous sommes plus musculaires que la femme, il faut que la femme s'entretienne, je ne sais pas, moi ça n'aime pas ça, bon, ça, ça fait, la routine médicale, ça fait gagner sa vie aux médecins, mais de vraies maladies, ils en voient très peu, les jeunes étudiants ne voient plus de maladies que moi je voyais dans mon enfant, ils ne voient même plus de cadavre. Et votre métier de médecin, vous a apporté un certain nombre de révélations ou d'expériences que vous avez fait passer dans vos livres. Ah oui, ah oui, ah oui, j'ai passé 35 ans, alors ça compte tout de même un peu, alors j'ai beaucoup cavalé, dans ma jeunesse, quand on montait beaucoup les étages, on voyait beaucoup de gens, et d'âme, oui ça, oui, mais ça m'a aidé beaucoup en toutes choses, ça je dois dire que, beaucoup de choses, oui, 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 ça énormément, ça m'a servi beaucoup, je n'ai pas fait droit à mon médico, parce que ça aussi, c'était un genre abominable, ça les soubillons, ça. Votre vocation médicale aurait été très précoce, est-ce que vous avez débuté dans la vie tout autrement, semble-t-il, d'après... Ah oui, ah mais comment, j'ai commencé pour, on voulait te faire de moi un acheteur, un vendeur de grands magasins, c'est tout, c'est tout, je veux dire, mais mes parents n'avaient pas les moyens, je commençais dans la misère, et je finis comme tel, d'ailleurs. Qu'est-ce que, quelles étaient, quelles étaient les habitudes, le style de vie du petit commerce aux environs de 1900 ? Féroce, féroce, en ce sens qu'on avait à peine de quoi bouffer et il fallait faire figure. C'est-à-dire que, par exemple, nous avions deux vitrines au passage soit seul, mais il y avait toujours une allumée et pas l'autre, parce qu'il n'y avait rien dans l'autre. Et puis il fallait laver le passage avant de partir au bureau de mon père, c'était pas drôle, et puis enfin, ma mère avait des bouilles dorées, on les a toujours portées au monde qui était à la fin du mois pour faire, pour prier le gaz, quoi, n'est-ce pas ? Oh non, c'était abominable. Vous avez vécu longtemps, au passage... Mais 18 ans. Jusqu'à ce que je m'engage. Le personnage de l'oncle Édouard que vous présentez... Ah oui, je l'ai embelli. Dans mon raccredi. Je l'ai arrangé un peu. Je l'ai arrangé, mais il a été sous la science de sa faim plus tard. Mais il n'y avait rien. C'était la misère. C'était la misère. C'était la misère. plus libre qu'à la misère, parce que la misère peut se laisser aller, vautrer sous les... C'est la misère qui se tient, n'est-ce pas ? C'est la misère digne, n'est-ce pas ? Alors ça, c'est affreux, n'est-ce pas ? C'est-à-dire que j'ai mangé moi toute ma vie, j'ai mangé les genoux. Parce que, n'est-ce pas, la nuit... Vous avez pris l'argent ? Bon, ben, c'est pas bien. Il y a... La nuit, ma mère réparait les dentelles anciennes. Alors dans les dentelles anciennes, on sait qu'il y a une chose, c'est que l'odeur se fixe sur la dentelle, toujours. Alors pour livrer la dentelle, on ne peut pas livrer la dentelle, il y a une odeur. Alors, qu'est-ce qui ne fait pas d'odeur ? La nouille. Alors j'ai bouffé des lessiveuses de nouilles, elle la faisait par lessiveuses, ma mère. Alors on bouffait des nouilles. J'ai bouffé des nouilles. Allô ? Ah oui, toute ma jeunesse. Les nouilles et la peinture. Ça, ça ne fait pas d'odeur. Et comme vous savez, c'est en... C'est pas ça que je choisis. Le premier étage, la cuisine, la cuisine elle est grande, comme l'armoire. Mais alors, elle est dans le premier étage, alors on monte par un petit tire-bouchon, comme ça. Et puis alors, il faut monter de sans cesse pour voir si ça est cuit, si ça bouge, si ça ne bouge pas. Alors on ne peut pas. Même elle était infirme, une jambe qui ne marchait pas. Alors il fallait monter ce petit tire-bouchon d'escalier. Alors on le montait 25 fois par jour. Donc c'était une... une vie impossible. Puis mon père était dans les écritures. Alors... Il rentre à 5 heures. Il fallait faire la livraison. Oh non, c'était... Une misère. Oui, une misère digne, évidemment. Et cette dureté d'être pauvre, est-ce que vous l'avez sentie aussi quand vous êtes allé à l'école ? Oh oui. Ah ben non, à l'école, nous n'étions pas riches, c'était l'école communale, je ne sais pas. Alors là, il n'y avait pas... Il n'y avait pas de complexe... Il n'y avait pas de complexe d'infériorité. Ils étaient tous comme moi, des petits biteux. Ça, non, de ce côté-là, il n'y avait pas de gens riches. On y connaissait les riches. Il y avait quelques gens riches. Mais il y en avait deux ou trois. On les référait. Il y avait de la fortune, des troupes d'hommes, des marchands de draps du quartier. Il s'était fourvoyé là. Mais on les connaissait. On les connaissait avec révérence. Parce qu'à cette époque-là, on révérait l'homme riche pour sa richesse. On révérait l'homme riche. On le trouvait à l'homme intelligent. En même temps, il s'en... Et à partir de quel moment et de quelle façon avez-vous pris conscience alors de l'injustice que cela représentait, du caractère inacceptable, en somme, de cette société-là ? Eh bien, je dois avouer très tard. Très tard. Très tard. Je dois avouer très tard. Pendant la guerre ? Après la guerre ? Non. Oui, je dois avouer après la guerre. Oui. Oui, quand j'ai vu... C'est venu, vous savez, avec les mercantilles, comme on l'appelait alors. C'est-à-dire que les embusqués qui gagnaient du pognon pendant que les autres crevaient. C'était la première figure qui était inattaquable qu'on voyait. Et puis après, quand j'étais à la saisination, alors là, j'étais fixé. Alors j'ai vu vraiment que le monde était gouverné par le bœuf, par maman, n'est-ce pas ça ? Ah, après l'histoire-là, alors implacablement, alors là, j'ai vu... C'est surtout... Ça m'est venu tard, moi, la conscience sociale. Je ne l'avais pas. J'étais résigné... Vous acceptiez. L'univers dans lequel baignez vos parents, c'était celui d'une acceptation. C'était celui d'une acceptation frénétique. Ma mère me le disait « Petit malheureux, si tu n'avais pas les gens riches... » Moi, j'avais déjà des petites idées comme ça. « Si nous n'avions pas les gens riches, nous n'aurions pas à manger, n'est-ce pas ? Les gens riches ont des responsabilités. Ma mère me révérait, les gens riches, n'est-ce pas ? » Alors moi, Madame, j'en prenais de la graine, n'est-ce pas ? Je n'étais pas très convaincu, n'est-ce pas ? Non, mais enfin, je me comptais de ne pas être convaincu, mais je n'osais pas avoir une opinion, n'est-ce pas ? C'est un... Non. C'est ce qu'il y a de frappant dans cette génération, dans cette époque, la manière dont les pauvres gens acceptaient humblement leur sort. Ah oui, oui, oui. Vous savez, les jeunes de maintenant, ils n'acceptent pas leur sort comme ça. Ils le sont tout de suite, d'ailleurs, tenés dans des petits signes. Ce ne sont pas les lessiveuses de nous, mais c'est les vêtements. Ils ne veulent pas être habillés autrement que les autres. Il n'y a pas de différence dans le vêtement entre les petits pauvres et les petits riches. Il n'y en a pas entre les paysans et les ouvriers. J'ai vu ça dans les photos. Il y avait sans doute une différence de vêtements entre les gens pauvres et les gens riches. Oh non, très malgré tout. Est-ce que vous l'avez senti quand vous étiez adolescent ? Ah oui, parce que par exemple, ma mère qui était dans la dentelle jusqu'au cou, n'aurait jamais mis une dentelle sur elle. C'était pour les clients. Jamais. Jamais. Ça ne se faisait pas. Le bijoutier, même, ne mettait pas de bijoux. La bijoutière ne mettait pas de bijoux. Vous avez travaillé chez un bijoutier ? Mais je comprends, j'étais courtier là-dedans, mais chez beaucoup de bijoutiers, chez Robert-Royal et chez la cloche rue de la Paix. Et comment ? La famille Gorloge. Ah oui, et chez Wagner, rue Viette-Dutemple. Et comment j'étais là-dedans ? Jusqu'à la gauche, ça consistait à porter des marmottes et puis d'aller essayer des marmottes, c'est une grosse caisse en cuir dans laquelle on mettait les modèles. Les modèles étaient en plomb, je vais vous le dire. Alors, on portait la marmotte de maison en maison et je faisais, nous faisions de la rue du Temple à l'opéra. C'était pro-chictoriste. Alors, on faisait toutes les bijouteries du boulevard avec la marmotte et on se retrouvait, tous les placiers se retrouvaient sur les marches de l'ambigu. J'avais des marches qui descendent là. Il y a des marches sur l'ambigu. et on se retrouvait tous là et on avait mal aux pieds parce que les chaussures, j'ai toujours eu mal aux pieds parce qu'on ne changeait pas de chaussures souvent. Alors, ils ont été tordus, ils ont encore tordus, mon Dieu. À cause de ça, on n'était pas... On faisait ce qu'on pouvait. Les chaussures étaient trop petites, on grandit. Ah oui, oh là là. Alors, vous travaillez chez La Cloche aussi ? La Cloche C'était un juif, je crois. Ah, comme ? Il n'était pas plus bête et puis je travaillais pour lui. Ah ben alors, j'ai mis un message et on m'envoyait d'hiver. J'allais à Nice, vis-à-vis un magasin. Alors, je me payais les livraisons aussi, mon boron. Ah là là, là je voyais la richesse, alors c'était plein de grand-duques, n'est-ce pas ? Il avait fait sa fortune au Mexique, je crois. Non, non, il avait fait plein. Il y en avait un qui venait du Congo. Ah, du Congo. Oui, mais il n'était pas riche, celui-là. Non, les trois Lacloche étaient dits, ils sont morts. Les trois Lacloche étaient dits ici. Mais, oui, oui, oui. C'est une curieuse famille, alors c'est étonnant parce que j'ai connu, moi, un petit-fils Lacloche qui a acheté un titre qui s'appelle, qui se part du titre de Comte de Val-Lomboise. Pourquoi ? C'est un personnage absolument extraordinaire. Ben, j'ai connu le fils Lacloche, j'ai connu un jeune Lacloche qui est parti au régime. Il n'est pas pédalier, c'est partout, là, la bande de Lacloche, tout le monde, la fin de Lacloche, tout ça, ça s'enfine à qui ? C'est ça, les Corloches, il y a des rucides. Non, les Corloches, c'est pas de Lacloche, non ? Ah non, les Corloches, non, c'est autre chose. Non, non, les Lacloches. La Lacloche, c'était plus mondiale. Oh, ils étaient très raffinés, ils étaient très raffinés, et alors là, ils étaient très raffinés. Et il vous semblait que, alors au moment où vous preniez conscience de... Ah, la justice sociale, dans la bisouserie, je le voyais, alors il n'y a même pas d'histoire. Vous avez relié ça un peu, à travers ce que vous voyez, à... Ah ben, je voyais mes parents soumis, moi je n'étais plus. Ah oui, c'est ça, oui. Ah, je n'étais plus du tout. Vers 16 ans ? Oui, vers 15 ans, 15 ans. Vous prépariez à cette époque-là, vous étiez au lycée ? Non, je préparais mes mains, mais non, je ne sortais pas de mon idée de devenir médecin. Ça vous avait bien l'équité, ça ? Ah, ça c'était la constante, c'est la constante absolue. Ça c'est la constante. Ça le reste, je voyais bien, c'est à travers du machin, je voyais tout ça, mais loin de moi, j'ai été très actif à l'époque, autant je suis peu d'âge maintenant, à cette époque-là, je faisais tout très vite. Je faisais tout aussi vite que je battais le métro, parce qu'enfin, j'avais comme office de Pierre-Divrayon, et ça consistait à aller de la rue Royale ou de la rue de la Paix à la rue Saint-Ferdinand, où il y avait une rue du Bois. Et ça, c'est la ligne numéro 1, je ne sais pas, c'est le chemin de fer, c'est la ligne de la ligne de la République porte-maillot, et j'allais plus vite qu'elle, alors je prenais le machin, je faisais un gardien de poignons, puis je cavaler, je cavaler, je cavaler, et de Mont-Baron pareil, c'est gros le Mont-Baron, j'ai fait toutes les courses à pied. Vous avez usé des godillots ? Oh non, j'avais mal aux pieds toujours, parce que les godillots n'y a jamais, ils ne vont jamais, et puis quand il me doit pas aller, il m'en fout, voilà. Oui, j'avais pas du tout d'accord, alors ça, vous voyez bien, encore ça me tenait quand je me rappelle, quand j'avais le musée du corps acide, il y avait un familistère anarchiste là-bas qui s'appelait les abeilles, les abeilles, c'était un familistère anarchiste, bon, je sais rien, je sais rien, et alors, on passait, nous, on passait d'immondes, bon, alors je faisais engueuler, traiter de tous les noms, je trouvais ça assez moche, n'est-ce pas, mais alors, on passait après, une familistère, tout le monde montait, ils étaient défendus par une espèce de remblai, et puis ils étaient tous là-dedans, ils vivaient en famille, et alors, ils m'aiment nous engueuler, nous avons hâte de nous tenir, il n'était pas question de répondre, j'assistais aux chasses du prince Orloff, comme ça, puis de la duchesse d'Uzès, elle était là, elle a embouillé, et nous tenions les chevaux des officiers, ils servaient à ça, mais on me rappelle bien, l'uchesse d'Uzès, à cheval, ils rirent, et le comte Orloff avec tous les officiers du régime, ils me chassent là-bas, et je n'avais pas envie de tenir les chevaux. Glorieusement. Ah oui, ça s'arrêtait là, mais je n'étais pas, mais je me voyais tout de même l'esprit supérieur, et vous sentiez qu'ils vous considéraient comme du bétail. Oh, du bétail, absolument, mais ça, on était bien, il était bien entendu, ça, c'était une affaire entendue, ça. Oh oui, ça, c'était... Et au fond, l'antisémitisme, chez vous, c'est un peu greffé sur cette prise de conscience, d'exploitation... Ah ben là, j'ai vu un autre exploitant. Oui. J'ai trouvé des autres exploitants. C'est une notion, là, j'ai bien vu que, là, c'est par là, ça se bouillait, oui. Et plus tard, à Pichy, dans la politique, j'ai vu, là, j'ai vu, tiens, tiens, il y a une espèce de morpion, là. Alors, les SDN, ils ont fait pour ça. Il y avait tout ce qu'il fallait. Oui. Mais il y avait ça. Oui. Oui, je n'ai rien. Oui, je n'ai pas... Oui, mais j'étais prêt, il y avait du tout dans les sentiments d'enseignement factieux, pas du tout, du tout. J'étais prié de respecter hautement le pouvoir et de la vie. Votre mère a eu beaucoup d'influence sur vos... ma mère, j'ai son caractère, beaucoup plus qu'autre chose. Elle était d'une dureté, elle était impossible, cette femme. Je veux dire qu'elle était de même tempérament, comme moi. Je ne sais pas de la vie, quoi. Pas du tout. Elle était angoissée, inquiète ? Toujours inquiète et toujours en train. Elle a travaillé jusqu'à une minute de sa vie. Et comment est-ce qu'elle vous a appelé ? Elle vous a appelé à faire du l'âme ? Non, Louis. Louis. Dépendant, en dépit de ces conditions d'existence difficiles, vous savez que le commerce ne rapportait rien, elle s'accrochait à ça. Elle ne voyait pas d'autres possibilités. Elle n'avait pas d'autres, n'est-ce pas ? C'est ça, elle avait ça, c'est tout. Elle n'avait que ça. Oh, ça devenait abominable. Dépendant, et en plus, elle continuait d'envisager ça pour vous ? Ah non, moi, nous voulions dans un grand magasin, un hôtel de ville ou au Louvre. Oui, mais enfin, c'était quand même... Acheteur, acheteur, c'est ça. Vous avez failli être acheteur au bazar de l'hôtel de ville. Ah oui, c'était l'idéal pour elle. C'est ça, ça aurait été la promotion supérieure. Ah, supérieure, il disait ça. Et mon père le pensait aussi. Ah, il le pensait. Parce que lui, il a réussi si mal dans la licence, n'est-ce pas ? Et mon grand-père agrégé. Alors, alors, n'est-ce pas, il avait réussi si mal, n'est-ce pas, qu'il disait, et lui, il réussira dans le commerce, n'est-ce pas ? Et alors, moi, j'ai dans... Mais l'enseignement, pourtant, lui aurait permis de vivre certainement beaucoup mieux qu'il vivait dans les écritures. mais le pauvre homme, voilà ce qui s'est passé, c'est qu'il fallait qu'il passe une licence en saignement. Oui, ah oui. Alors, il n'avait pas encore saignement, il n'a jamais pu parce qu'il n'avait pas d'argent. Ah oui. Le père est mort. Oui, bien sûr. Il a abandonné la femme avec cinq enfants. C'est ça. Elle s'est fait revenir, il me donne. Et votre père est mort tard ? Ben, il est mort, le pauvre homme est mort. Il est mort quand on sortait le voyage, il est mort par conséquent. En 32. En 32. Il est mort en 32. Il est mort en même temps. Avant, avant que vous l'avez oublié ? Avant, Juste à ce moment-là. Il n'aurait pas aimé d'ailleurs parce qu'il était jaloux en plus. Il n'était pas susceptible ? Oui, oui. Non, mais il n'aurait pas précieux que vous réussissiez à faire un programme-là. Oh, du tout, du tout, du tout. Du tout, du tout. Surtout dans ce machin-là. Oh non. Il ne me voyait pas du tout écrivant. Et moi non plus. On était d'accord pour moi sur un point. Oui. Et votre mère, comment elle réagit devant vos succès ? Elle arrivait, elle trouvait ça dangereux et méchant et que ça faisait des histoires. Ah oui. Ça m'embarquait dans... Ça continuait de l'inquiéter. Ah, je comprends, mais il y avait de quoi. Elle disait une histoire qui va se terminer très mal. C'est ça. Oui. Ah oui, elle avait l'esprit très posant. Elle lisait vos livres ? Oh, elle ne pouvait pas. C'était pas sa porte. J'en aurais paru grossier. Elle ne lisait pas les livres. Ce n'est pas une femme à lire des livres. Non, on trouvait ça égile. Non. Oui, alors ça l'inquiétait plutôt qu'autre chose. Oh oui. Oh oui, ça l'a... Oh oui, oh oui. Elle n'avait aucune vanité, aucun... Et elle a continué de travailler jusqu'à la mort ? Jusqu'à la mort. J'étais en prison, j'ai appris sa mort, je ne sentais pas. Non, j'arrivais à Copenhague quand j'ai appris sa mort. Vous arrivez à Copenhague ? Oui. Votre voyage, d'ailleurs, a été passé dans des conditions... Oui, abominable. Ignobles, oui. En septembre. Oh oui. Ça lui est terrible. L'orchestration, parfait. Un abominable. Mais, évidemment. Mais il n'y a d'abominable que des choses d'un côté et n'oubliez pas, hein. Non, non, non. Ça ne fait grand pas. Mais il n'y a qu'un côté. Il n'y a qu'un côté. Les gens qui sont... Non, non, non. La sensibilité actuelle est plus ouverte à ces choses-là. Ben, vous savez, l'expérience est une lanterne sourde qui n'est claire que celui qui la porte, n'est-ce pas ? Évidemment. Et incommunicable. Donc, il faut garder ça pour ça. Ah, tout de même ? Mais il faut faire régler les manques. Il faut faire musée. Là, ça joue le plus simple. Soyez drôles. Soyez drôles. Et pas de ronron. Mais ça, les Français, ils sont en ronron jusqu'au cou. Oui, c'est un peu maniaque. Ils sont en ronron, c'est effrayant. Ils ne se voient pas la nécessité de changer tout le temps. Ils font des... Ils font des ponts d'or. À des ronronneurs. Dans Morgredi, le personnage libre qui semblait avoir trappé votre enfant, c'était tout de même votre oncle Edouard. L'oncle Edouard, il m'a bien épaté parce qu'il avait l'automobile, n'est-ce pas ? Il avait l'automobile. L'histoire du tricard. Mais c'est d'ailleurs, c'est authentique, ça. L'histoire du tricard, je comprends. Il fallait se le taper. Ah, il se pernait en route. Il fallait le chercher pour le rattraper. On ramène un boulon qu'un autre, on se couvrait vite. Mais on est toujours en train de le pousser ou de lui rattraper quelque chose. Il avait la manie de l'automobile. C'est ça. Et alors, c'était une manie du jeune âge. Mais il y avait un tricard, il comment ? Il a marché. Oh là là. Il a marché, enfin, il n'a pas marché parce qu'on a poussé. Il avait, très prochement, ce que n'avait pas vos parents, il semble du moins que c'était la désinvolcure. Il avait une espèce de... Ah non, il était mécanicien de tempérament. Il avait l'envie de l'automobile. Il n'aimait pas les femmes, il ne courait pas, il ne courait pas, je ne crois pas. Et alors, il était avec sa mère et il me l'a promené sa mère en automobile. Alors, il me promenait sa mère en automobile. Alors moi, je l'étais souhaitisant avec, j'ai passé mon temps avec mon père en bégane à côté puis moi à pied qui avalait derrière le tricard. Il fallait allumer, il fallait... Oh, les débuts de l'automobile. Je les connais bien. Oui, vous allez venir avec un appareil à vision ? Oh, mais ça... Ah, c'est une histoire très compliquée. C'est une histoire de la télévision qui va s'enlever. Mais, on voudrait s'enlever les barrières. J'ai vu quelque chose. La télévision, ce n'est pas une petite histoire, celle-là. Il y a les caméras, il y a les... Oh, mais ils étaient 15. Oui, ça changeait le tout. Et puis, il y a un camion dans la crée. Oh, mais il y en avait deux. Deux usines. C'est une histoire énorme. Ils n'ont qu'une deux jours. Ah non, Dieu. Oh non. Ah non, il ne faut pas qu'ils démolissent tout comme ils ont démoli derrière. Ça marche pas ça. Il paraît qu'ils ont maintenant des normes plus simples. ils ont un système de matériel plus simple. De simplifié. Il n'y a plus... Tout ça. Oh, c'était énorme. Ils ont allégé leur caméra électronique parce qu'une caméra électronique c'était énorme. C'est gros comme cette femme. Oui, c'est idiot. Oui, il paraît que tout ça c'est plus fin maintenant. Oui, ça se fait comme l'amour matomique, c'est-à-dire de plus en plus petit. De plus en plus petit, oui. Il y avait une question qu'on aurait voulu vous poser au sujet des gens que vous avez rencontrés et qu'on retrouve dans vos livres. On a parlé d'Henri Graffigny. Ah ben oui, c'est Courtien-des-Péreères. Henri Graffigny c'est Courtien-des-Péreères. C'est Courtien-des-Péreères, oui. Est-ce que vous avez effectivement véhicule chez vous ? Ah, mais ce qu'on manque des véhicules chez lui. Ah, pourquoi ? Comment ? Ben, Henri Graffigny il y a toujours des livres chez Hachette. Or, certainement, si Hachette, l'agriculteur, en deux jours, la façon de se construire un bateau à voile en trois mois, en trois mois, en deux mois, comment naviguer sous l'eau, etc. Et parmi les autres personnages que vous avez rencontrés ? Ben, Graffigny, j'ai rencontré parce que quand il m'a dit alors il y a le journal des inventeurs, alors forcément, j'étais chez lui. J'étais aussi, j'étais naturellement aussi les garçons de course et ce qu'il fallait. On a tout fait. Ah, ben, on a tout fait. Et puis, là, il s'en a une Graffigny, je comprends. Il avait la femme que vous avez... Ben, il avait tout ça. Une femme avec beaucoup de moustache. Ben, il avait tout ça. Ben, il y a une chose curieuse. Plus tard, j'étais recherché cette femme. Ben, elle vivait à Septoy, c'est une oise. et elle avait monté une pension d'enfant de l'assistance publique. Je trouve ça assez curieux. La voix à Septoy. Je suis allé voir Septoy. Je reviens tout de même sur cette phrase qui me paraît très caractéristique dans le voyage. La grande défaite dans la vie, c'est d'oublier. Ça, ça m'a frappé. C'est la mort. Oui. Je vous dis, c'est la mort. Exactement. Mais... Pour vous, mort à crédit, ça veut dire que la vie, c'est une façon d'être grignotée progressivement par la mort, se rapprocher de son frère ? Non. Non. Hein ? Ben alors, si on veut y aller dans le symbolisme, pour moi, c'était dire que on était autorisé à mourir, on entrait quand on avait une bonne histoire à raconter. On la donnait et puis on passait. On est symboliquement ça. normalement, c'est une bonne histoire. Vous l'avez dit. Vous l'avez dit. Bon. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Mais en même temps, ne pas oublier... La récompense, la récompense de la vie étant la mort. C'est ça, oui. Mais ne pas oublier, c'est souffrir, n'est-ce pas ? C'est... Ah, elle n'a pas oublier ? Ah, madame, oui, mais c'est fait pour ça. Vu que... C'est pas le bon Dieu, c'est... Qui gouverne, c'est le diable. C'est pas... C'est éloigne. C'est la clavice d'une persistance dans le malheur, ça. Mais, mais, non, oui, c'est l'homme... C'est la nature, quoi. Elle est légale, elle est légale, elle est légale, elle est légale. Il n'y a qu'à voir la vie, ce que je veux dire. Quand est-ce que vous avez été heureux dans votre vie ? Bah, foutre-moi jamais, je crois, parce que... Il faudrait que... En vieillissant, si on me donnait beaucoup de pognon pour être tranquille, j'aimerais bien ça, ça me permettrait de me retirer de mon allié quelque part, de rien foutre, et puis de regarder les autres, et puis de... De vous retirer, vous. Comment vous faites la bonne heure ? Ouais, la bonne heure à bord de la mer à être tout seul et qu'on me laisse tranquille. Et manger très peu, oh, alors, presque rien. Et puis, une bougie, moi, je ne me verrais pas avec une électricité, et une machin. Une bougie. Une bougie, puis me lever quand je... Et tout. Mais la... J'irai une journée. La responsabilité de la souffrance et des difficultés à vivre, vous les voyez dans les autres, dans la société, dans vous-même ? Je les vois agitées, les autres. Je les vois surtout très excitées par des ambitions, des machins. Je vois... C'est un théâtre, leur vie. Un théâtre. Ils se donnent des... Les riches, ils se donnent des invitations permétoiles pour se donner, point. Mais je l'ai vu, ça, parce que j'ai vécu des gens du monde. Alors, il vous a dit ça, vous savez. Ah, vous avez été très brillant à dire Gaston. Ah, vous savez. Il avait arrivé son tour d'une façon. Ah, vraiment. Ah, je peux dire qu'il me l'a dit encore hier. Sa femme me le disait, en me disant, oh, comme le grand tour, c'est étonnant. Vous savez. C'est un théâtre. Alors, il s'est entendu, il s'applaudit. C'est un théâtre. C'est un théâtre. Il me dit, il faut pas se l'entendre à ça. Il chasse les uns des autres qui vont. Ils se rencontrent dans les mêmes golfs, dans les mêmes restaurants, dans les mêmes théâtres. Vous avez fréquenté les gens du monde ? Ah, oui. Ah, oui. J'ai fréquenté tout le monde. Et alors, évidemment, là, c'est une... C'est un théâtre perpétuel. Les gens du monde sont en scène continuellement. Par les robes et par le... Un salon, c'est un théâtre et un bordel en même temps, quoi. Ils se piquent les uns et les autres des bonnes femmes et puis ils s'envoient les vannes de vanité. vous avez été, oui. Julienne est très bien, elle est gracieuse, n'est-ce pas, etc. Quand vous avez mis l'arrivée du tout, Julienne... un fonctionnaire, un petit professeur à quelconque, bien peinard, mon genre... c'est de la médecine mentale, comme je ferai de la médecine mentale puis je resterai dans les asies jusqu'à la fin de mes jours. Et en ce qui concerne dans la carrière littéraire... Oh, non, pas de question, alors. Oh, il y a du tout, pas un mot. Pas un mot, je ferai un rapport que je dois faire à l'administration tous les ans. Parce que ça peut-être un dommage. Oh, que je m'en fous que ça soit... Ça ne compte pas du tout. Les hommes ne comptent absolument pas. Je m'en fous tout à fait. Mais ce qui m'intéresserait beaucoup plus, c'est d'être tranquille. Là, j'aurais fini ma carrière, je serais retraité comme médecin des années. J'aurais mis 100 sacs par mois, un petit bon problème. La famille, les petits-enfants ? Oh, non, pas de famille, pas de petits-enfants. Vous imposez... Mais la solitude absolue, tout de même. La totale, oui. Vous croyez qu'elle a fait... Ah, ben, dis-donc, j'ai eu la réclusion, mais j'en connais un bout. Oh, non, ça ne me gêne pas du tout. Oh, pas du tout. Je dis très bien tout ça. Est-ce que vous avez des manifestations de sympathie des lecteurs, des gens qui avaient lu vos bouquins ? Oh, oui, merde, non, ça, c'est... Non, mais je veux dire des trucs sérieux, quoi. Non, rien, 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 ça, c'est une manifestation cabotille, ça n'existe. Ça me touche pas. Ça ne vous a jamais rendu saine ? Ah, rien, 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 du tout, du tout, du tout, ça m'est dégagé. Je regrette, c'est tout. Ce sont les manifestations d'histoire pas du tout. Je me connais, dans un homme politique, ce qu'il cherche, c'est ce qu'ils cherchent tous. Avoir, avoir, dix lignes dans le laos, je tiens pour lui tout. Et c'est ça, l'ambition, je connais bien les hommes politiques. Il va, il va, il va, il va, il va, puis, faire comme Crouchet, l'imbécile à travers le monde, il est devenu modeste, il ne se tient plus. Maintenant, je vois, Dierkarta, Dierkarta, Vancouver, envoyer un van, la main à Vermeaux, et le volant, c'est pas affreux. Alors ça, non, vraiment, ça, j'en prie. Non, je laisse les hommes, alors ça, qu'est-ce que vous avez comme rapport avec vos éditeurs, avec De Noël, par exemple ? Ben, c'est, assez moche, dans l'ensemble. C'est moche. Est-ce que vous avez trouvé des amitiés, des sympathies, des joies ? Ça m'est égal, je m'en fous. Oui. Rien qui compte, en général. Comme David, par exemple, vous l'avez connu, David, Eugène David. Oui. Ah ben, lui, il était, lui, il était attiré par des choses qui ne m'attirent pas. Il avait d'abord la peinture, pour lui. J'ai bien connu David, mais il avait des amis, il avait d'autres choses. Il allait vers la gauche, vers Nisan, il allait vers Paris, vers le soir, vers le communisme, militant. Vous avez connu Nisan ? Non, non, je n'ai pas connu, mais il en était férus. Je n'ai pas suivi ça. De ce côté-là, je me tiens très à carreau. Parce qu'on ne dit rien, là-bas. Est-ce que vous avez des peintres pour amis ? Eugène Paul, par exemple ? Oh, c'est un ami de l'hémiféroce. Un ami de l'hémiféroce ? Il m'a dénoncé, il m'a fait tout de même qu'il a vu. Ah, vraiment ? Oui, mais ça, il a suivi, il a fait ce que font les autres. Marcel aimait aussi ? Ah oui, ah oui, comme les autres. Ah oui, désigné quand il fallait qu'on flingue. Moi, mais pas lui. Mais vous avez quand même éprouvé des amitiés à ce moment-là ? Aucune personne ? Personne ? Il ne vous a resté personne en 44 ? Ah, rien du tout. Ah non ? Oui, ça, c'est un peu. Ah ben ça, j'ai fait des preuves ? Oui. Comme ça. Alors ça, je le sais bien. Alors, oui, mais je n'attendais pas grand-chose pour dire la vérité. Bien sûr. Je me suis payé un geste vaniteux de croire que par ma petite parole, je me suis offensé de la médecine, que ça pouvait aider à quelque chose et les empêcher d'être cons. Je les comprends. quand même. Bon, très bien. Et puis, c'est tout. Est-ce qu'on vous a interdit de publier, à part pour des raisons politiques ? Est-ce que vous avez eu des difficultés à publier Mora Crédy, par exemple ? Parce que je remarquais dans l'édition que j'ai, mais il y a eu des caviar, oui. Oui, un peu, oui. À ce moment-là, il était question de me faire un procès en cours pour obsédité. Ah oui, parce que dans toutes les scènes là où Antoine baise la mère. pour obsédité, oui. Nous avions à ce moment-là, il y avait un procureur général qui s'apothèque, dont le neveu était chez Donoën. Et alors, elle est intervenue, on lui a dit, ben, je pourrais me couper, c'est pour ça, alors on m'a coupé. Et vous les avez jamais restitués, c'est pour ça ? Non, on s'est fait, c'est fait. Mais vous êtes tout de même constamment republié, par exemple, le livre de poche, la... Oui, un peu, mais je suis un très petit tireur, moi. Par exemple, l'année dernière, je dois 9 millions. à Ganimar, je les dois depuis le début, puis je n'avais rien. J'ai fallu acheter des maisons, etc. Ben, je dois 9 millions 200 000 francs cette année, bien que j'ai travaillé toute l'année, jour et demi, j'ai donné des livres. Comment ? Vous les avez 9 millions, mais vous lui avez fourni un livre. Il y a eu une baguette de... Il y a eu d'un château à l'autre. D'un château à l'autre. Oui, ça ne fait rien. Même avec le château à l'autre, ça me fait tout de même 200 000 francs de dette de plus. C'est l'intérêt de... Non, 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 pas du tout. Il m'a versé 600 000 francs, je crois, dans le cours de l'année. Et alors, ça ne compense pas. D'un château à l'autre, il vous a rapporté 400 000 francs. Mais, il ne m'a pas rapporté parce que mes livres ne sont pas en gage chez lui et je n'ai rien, en vérité. C'est ça. Il ne peut pas... Il s'entête à me donner ça comme des sommes versées, mais ce n'est pas versé. C'est des sommes conservées. C'est des sommes prêtées et dont il la gage. C'est ça. C'est-à-dire qu'il a un droit d'option sur tout ce que vous... Non, il n'a pas seulement son contrat, mais il a tous mes livres chez lui qui sont en gage et que je ne peux pas sortir. Naturellement. Et puis, il y a eu des tirages des tirages... En douce, oui. Très cher, très cher. Ah oui, mais ça, ça fait partie de sa boutique. Mais moi, je n'ai aucun droit et lui, il a tous les droits parce qu'il a tout. Oui, c'est ça. Alors, il me prête des trucs... Il me prête de l'argent, ça. Oui, oui. Mais il a chez lui le répondant. C'est capital, bien sûr. Il a le répondant chez lui. Oui. Oui, comme esclavage c'est le même qu'autre fois. Oui, absolument, oui. Et chez De Noël, comment est-ce que... Ah, c'était pareil. C'était pareil. Il a fait beaucoup d'argent avec le voyage ? Pas beaucoup d'argent, non. Non, on ne peut pas dire que c'est de l'argent. Quand même ? Non. Ça s'est tiré à combien de mille voyages ? Bon, on ne sait plus parce qu'on en a fait des fournes, on en a fait de toutes les façons. Ah oui. Bon, ça a largement dépassé cent mille. Oui, oui, c'est que... Ah oui, oui. On a fait cent mille. Ah, non, ça a été quatre ou cinq cent mille. Quatre ou cinq cent mille. mais dont nous ne l'avons pas couché. Moi, pas en tout temps que c'était en prison d'imprimé. Ah oui, bien sûr. J'en ai là les impressions de gens qui n'ont rien payé du tout. Vous envoyez le bouquin ? Je l'ai obtenu. Ah oui, c'est une forte en guerre. C'est un peu plus un cent mille exemplaire. Oui, mais à la surprise, on a marqué. C'est violé le lecteur parce qu'il ne tenait pas du tout à dire ça. C'est parce que le scandale a été fait par scandale par Daudet, Descaves et Ajalmer, sans sonner. C'est par scandale du bon cours que je l'ai sorti. Sans ça, les gens vont dire ça. Non, les grands tireurs sont des gens qui ne font pas de bruit, d'ailleurs. Oui. Non. Bien. Non, 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 vous ne l'avez pas par scandale. Mais enfin, maintenant. Vous choisiriez vos joies ailleurs pendant l'utéranté ? Oh, tout à fait. Je ne dirai pas de joie, je ne demande pas de joie, je n'éprouve pas de joie. Mais vous ne croyez pas que c'est possible ? Ça existe. D'accord, les gens qui profitent de la vie, je ne profite pas. C'est une question de l'empêrement. Oui, d'alimentation aussi. D'alimentation. Ça va le goût de manger, bien boire. Une journée passe vite, n'est-ce pas ? Si vous mangez bien, vous buvez bien, vous allez vous promener en voiture, vous lisez quelques journaux, voilà la journée passée. Il y a un moment là, on écrit ça, bien entendu. Voyons bien sûr. Vous lisez votre journal, vous prenez votre café crème le matin, mon Dieu, le déjeuner est vite arrivé, après une petite promenade. et puis l'après-midi, vous avez marqué quelques amis, la journée passe, bien le soir, le coucher normal, et puis d'autres autres. Et puis ça y est. Et surtout avec l'âge, parce que ça va plus vite, n'est-ce pas ? Quand on est jeune, une journée, c'est interminable, quand il est sans, c'est beaucoup plus vite. Alors, une journée très vite passée, une journée de rentier, c'est bien clair. Alors qu'une journée de môme, ça va travailler très lentement. Et le temps, le temps, comment choisiriez-vous de le remplir, étant justement remplier, ayant... J'irais le journal. Oui, il y a le journal. Oui, oui, tout maintenant. Vous écoutez la musique, ou... Oh, même pas. Oh non, on va faire une petite balade, dans un endroit bien, on ne voit pas, il y a des lunettes, un chien. Est-ce que vous pouvez vous promener ici ? Non, jamais. Jamais. Non. Il vaut mieux pas. Non. Non. Jamais, je ne suis sûr. Il vaut mieux pas parce que vous emmerderez et les gens vous emmerderaient ? D'abord, parce que je serai remarqué, je ne veux pas être sale. Oui, c'est bien marqué. Je ne veux pas être vu. Je dirais, c'est Louis Ferdinand, c'est... Non, 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 il n'y aurait pas rien, il y avait un salaud qui est là-haut, le dégueulasse, etc. Donc, il y a eu dans le... Il y a eu tout ce qu'il faut. Alors, non... Bon... Non, merde. Non, je crois que... Ne vais pas aller voir. On ne voit rien du tout. Dans un port, on disparaît, on voit... Dans un petit port, au bord de la mer... Ah, non, dans un petit port, c'est trop long, on vous voit déjà. Comment ça aurait, oui. Il faut aller avoir une grosse histoire, un... un Havre, un... Je m'assure ça. Alors là, on ne va pas remarquer un bonhomme sur les quais du Havre. Bien sûr. Rien du tout. Il est retraité de la marie. Un vieux con. C'est bien. Et les bateaux, ça vous plaît ? Ah oui ? Oui, j'aime bien les voir. On va rentrer et sortir. Ça, avec l'acheté, moi, je suis montant. Ah oui, ça fout le camp, ça revient, c'est... Ça, non, ça bagote, ça s'en va, ça revient, mais vous n'avez rien à faire avec, hein. On ne vous demande rien. Oui, mais vous disiez le petit Havre et puis... C'est tout. C'est tout. Ah oui, je ferais ma vie toute autrement. Les gens pour me foutre là-dedans. Et l'inart serait pas très content. Oh, je ne sais pas, il n'a pas sa fortune là-dedans. Oh, il est un peu partout, très bien. Oh oui, oh là, les milliards. Ça fout de tout, ça. Vous n'avez jamais songé à écrire des pièces de théâtre ? Si, mais je le rate. Et l'église ? Mais je le rate. Je le rate. Je ne sais pas. Ça, mais d'autres... Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est toujours des choses magnifiques, n'est-ce pas ? Je n'ai pas envie d'être magnifique. Mais non, il n'y a aucune envie de tout ça. Il n'y a aucune envie, je vous dis, d'être un petit retraité qu'on ignore. Alors merde, ce n'est pas du tout. Ça, ce sont déjà des gens qui sont dans les dictionnaires, mais je ne veux pas de ça. Je ne veux pas de ça du tout. Oui, mais même ailleurs que dans le dictionnaire, dans la vie courante, vous auriez pu rencontrer... Oh non, non, non ! Ils sont bien. Mais je les vois toujours en train de cabotiniser l'allon d'où à Dieu, n'est-ce pas ? Oh, qu'ils m'emmerdent, n'est-ce pas ? J'ai vu comme ça. Vaché de la Pouche, ça ne veut dire rien, ça. Vaché de la Pouche, c'est un bonhomme qui a écrit beaucoup une bonne chose sur notre avenir. Vaché de la Pouche, c'est un procureur à Poitiers. On n'en parle plus, on ne le connaissait pas. La Vaché de la Pouche, j'ai écrit un livre qui s'appelle La Rien. A-R-Y-N qui a prédit tout ce qui va arriver, ce qui va venir. Vaché de la Pouche. Et il est procureur à Poitiers et comme tel, il a eu l'idée de s'occuper d'ethnologie, d'anthropologie. Puis il a fini par être un antisémite redoutable, mais extraordinaire, qu'il était très prisé par Guillaume II et qu'il était encensé en Allemagne, alors qu'en France, on n'a jamais parlé, on ne le connaissait pas. Et puis il est mort. Bon. Il est mort, ce Vaché de la Pouche. Il a un fils. Son fils est venu un jour ici, il n'est pas supportable. Lui, alors, ça en reste. Le fils, c'est impossible. Non, là, il a de l'argent. Non, 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 non. Là, je tiens de ma mère une modestie, une insignifiance absolue, alors, absolue. Alors, ce qui m'intéresse, c'est d'être ignoré complètement. J'ai le goût. Oh, j'ai un goût, un goût animal, le retrait. Oui, Boulogne me plaira assez, moi, Boulogne, Boulogne-sur-Mer, ça ira aussi. Boulogne-sur-Mer, ça ira aussi. Les derniers pays où on ne va jamais. Personne ne va aller à Boulogne-sur-Mer. Personne ne va aller à Dunkerque, n'est-ce pas, c'est pas l'idée. Non, non, un pays agréable. J'ai beaucoup fréquenté Saint-Malo, ben, c'est plus possible. Pourquoi ? C'est tortille ? Ah, non, c'est pas ça. C'est parce que j'y suis plus ou moins connu. Ah, oui, en effet. J'ai fait mes études à Rennes, n'est-ce pas ça ? Vous vous êtes marié à Rennes ? Oui, mais je comprends. Avec ta fille, directeur de l'école. C'était pour terminer vos études ? Pas finir, mais c'est tout simple. Qu'est-ce qu'elle a donné, la fille ? La fille, elle a hérité de son père et de sa mère. Elle est très riche, elle demeure ici. Vous l'avez quittée, vous avez divorcée ? Oui, non, c'est elle qui est divorcée, d'ailleurs, moi, je n'aurais jamais divorcé, mais elle m'a trouvé qu'elle voyageait un peu trop. Elle a voulu refaire sa vie. Elle, elle jouit de la vie. Elle jouissait. Maintenant, c'est une vie, elle a 67 ans, elle a 61. Mais je crois qu'elle jouait encore très bien de bouffer, de boire, de faire des choses et de bonnes choses. C'était à l'époque où vous vous égagiez pour la SDN ? Pour la SDN, oui. Pour les dansesses, peut-être ? Non, pour la SDN surtout. C'était surtout la SDN ? Ben, la SDN m'envoyait dans les endroits où les autres ne voulaient pas aller justement parce que j'étais riche. Moi, j'allais me taper la fièvre jaune, elle m'a dit du sommeil. Mais je connaissais l'Afrique, alors on m'a vraiment spécialisé. Elle ne vous a pas suivi en Amérique, la Dame de Reine ? Oh non, pas. Oh non, j'ai été divorcé. Oh, j'ai été divorcé en 15 jours, on ne me promène pas de mon avis. Je suis revenu d'Afrique, j'ai été divorcé. Son père m'a dit les relations qui fallent. Je n'ai pas insisté. Mais il avait engagé la procédure. oui, oui, non, mais non, on m'a emmené chez un avoué et comme je devais partir et comme je devais partir à 24 ans, j'étais en 26 et 7. 26 et 7. Oui. Et à l'époque, vous aviez déjà commencé à écrire ? Non. Ça a très sérieusement modifié votre vie alors en somme. Ah ben merde, ce boulot-là ? Oui. Ah ben je comprends. Non seulement ce boulot, mais ce divorce peut-être à ce moment-là parce que peut-être vous n'auriez pas écrit dans ces conditions-là. On prend le moment, je m'en serais bien abstenu. Il est tranquille. Peinard. Peinard. Est-ce que vous êtes remarié dans l'intervalle après la dame de Reine ? Ah ben j'ai marié avec ma femme actuelle. Je suis marié pendant la guerre. J'ai marié... Pendant ? Oui, Pendant 40, 3. J'ai senti 42, je crois. J'ai senti que tous allaient mis-corner il faut être marié. J'avais le sentiment au nom de Dieu j'ai dissimulé. En fait, je n'aurais pas été marié en Reine-Balcuin. J'étais au Danemark. En sauvant, comme on sauve. Ils m'ont vous sauvé pour être marié. C'est pas rapidement. Oui, oui, effectivement. Et vous êtes partis ensemble au Danemark ? Ah, et comment ? En Allemagne, d'abord. En Allemagne, d'abord à Sigmar Ingène. D'abord Banban, puis si, il a traversé l'Allemagne. C'est du très pic, ça. Ça, c'est l'Allemagne, c'est le très gros truc. Oui, entre les 4 armées. Dans les 4 armées. Dans les 4 armées. Les Russes, les Allemands, les Anglais, les Anglais, de tous les côtés. De tous les côtés. Ils sont ceux qui peuvent beaucoup de nous bombarder. Ils faisaient surtout leur boulot de militaire. Ils faisaient surtout leur boulot de militaire. de tous les côtés. Et les Allemands, ils sont empoisonnés ? Très mal. Ils étaient très résistants. Ils m'ont foutu en réclusion. C'est bien simple. Vous êtes l'un des conditions pénibles ? Avec des chaînes. Pas possible. Mais oui, mon Dieu. Et 6 ans, pas un jour, 6 ans. Avec des chaînes ? 6 ans de cachot ? 6 ans de cachot. 6 mètres de haut et 3 mètres de large. Avec un jour de souffrance. Et votre femme, vous parle de gâté, hein ? Elle était de moi. Pour pouvoir, oui. Il y a quelqu'un qui a venu vous rendre visite au Danemark, je crois bien. À une époque, ils avaient ressorti l'ancien journal de Valais qui s'appelle La Rue. Il y a eu 2, 3 exemplaires de La Rue qui sont sortis en 1948. La Rue à Londres. Ça, ça a tigé La Rue, le cas. La Rue à Londres. Oui, La Rue à Londres. Alors, des journalistes après la guerre en 47 ont l'idée de ressortir ce journal-là. J'avais lu une entrevue avec vous, un entretien qu'il n'y a pas eu beaucoup, hein ? Parce que je me méfie horriblement des âmes. Il y a beaucoup de gens qui venaient vous voir à ce moment-là. Non, non, non. Des journalistes merdus. Ah oui. Qui venaient se plaindre. Pourquoi ils venaient se plaindre ? Parce que... Je ne sais pas. Ils avaient le sentiment qu'il fallait qu'ils se plaignent ? Ils voulaient vous faire plaisir en se plaignant ? Non, ils étaient comme ça. Ils se trouvaient très âbles. Ils se trouvaient pas mon frère. Je crois que nous ne voulions pas fatiguer les éditeurs. Madame, mon vieux. En juillet 14. Nous sommes à Mille-du-Bois. Bon. Et alors, nous avons là trois Parisiennes assez nerveuses. Les dames de l'époque. Enfin, c'est-à-dire les époques d'Egypte, n'est-ce pas ? D'avant 14. Et alors, on entend, mon Dieu, ce qu'elles disent. Et passent dans la Mille-du-Bois, passent dans les Camalières, un général et son office état-major quelques pas derrière, à Choual, à Choual. Alors, la première des lames, elle dit, mon Dieu, mon Dieu. Alors, dites-moi, c'est le général Bois-Rombert. Oui, vous l'avez dit, il m'a salvé, je crois. Oui, 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 vous l'avez dit. Mais je ne l'ai pas retenu. Moi, ça ne m'intéresse pas. Non, 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 je ne m'intéresse pas. Son avis, il était majeur. C'est le petit Bois-Rombert. Oh, bon, je le connais, oui. Oh, vous savez, il est venu avant-hier, il est assommant. Il n'a pas l'air de le voir. Ne regardez pas, ne regardez pas. Vous savez, il nous a parlé des grandes manoeuvres de Bourmelons. Oui. Oh, il me dit, c'est la guerre, je m'en vais, je pars, je suis mobilisé moi-même bientôt. Bon, ils assomment, n'est-ce pas, des histoires de guerre. Alors, on entend une musique un peu dans le loin d'un, une musique sonante. Vous croyez, oui, vraiment, oh, vous faites bien, vous assommez, c'est bien. Ma chère amie, ils ont inventé les promenades militaires le soir. Maintenant, ça a l'air de quoi, c'est une guinguette. c'est pas possible. J'étais là, à Longchamp, on a vu un tas de choses et ils ont des soldats avec ce qu'ils appellent des bourguignotes, des espèces de casques qui me mettent dessus. Oh, c'est pas incroyable, c'est très laid, sans l'édit, c'est ça qu'ils appellent faire la guerre. Bon, c'est ridicule, c'est ridicule, oui, 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 c'est ridicule. Je vais aller prendre quelque chose demain. Nous irions prendre quelque chose chez Charvin, oui, un passage oiseau, je dirais, oui, un passage oiseau, oui, oui, parce que nous allons y aller. Ma voiture, en manière totale, aurions dû chercher. Oh, tiens, oh, tiens, oh, voilà, l'Hispano, je vais l'attacher, l'attacher de l'ambassade d'Espagne. Oh, il parle de guerre aussi, mon petit, c'est effrayant. On peut plus en parler des gens qui parlent de guerre. Ils sont assommants. Oh, j'ai dit à mon mari, écoute, on va attendre la chasse, même pas pour la guerre, va tirer des pertes. Les faisons, parce que les guerres, c'était pas aussi, c'est ridicule, enfin, c'est ridicule. C'est pas incroyable, c'est sauf ça. Alors, puis, je sens désolé, j'en ai des petits, petits refrains imbéciles, n'est-ce pas, tous autres pairs. Non, vraiment, non, c'est une morce chevalier, il est très drôle, c'est derrière, partout. Oh, il est scandaleux, n'est-ce pas, machin. Oui, oui, c'est mon ami, c'est mon ami, n'est-ce pas. Et voilà, c'est tout. Ah, ben, ils ne m'en parleront pas de leur guerre. Ah, non, 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 ils n'avaient été repassés. Non, c'était la bataille des fleurs, heureusement, la bataille des fleurs, j'y étais aussi. Ah, la bataille des fleurs, ça c'est joli, ils étaient gracieux, maintenant ils partent en manœuvre, ils partent à la guerre. Non, je trouve ça, c'est idiot, les fascicants de guerre. C'est imbécile, machin, non, 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 il faut que les gens changent l'homme, ça n'est pas possible, ça ne peut pas durer. Bon, bien, alors là, nous arrêtons là-dessus, c'est un vétrier, donc nous sommes rentrés dans l'affaire. Bon, voilà déjà pour votre rangée, vous voyez, vous piquez nos trucs. Bon, alors à ce moment-là, vous pouvez, c'est le moment de partir dans Paris, de représenter un autobus qui descend, il y a des vues saisissantes, l'autobus, n'est-ce pas, qui descend vers le quart sourdeau, à ce moment-là, l'autobus prend un galop, ça c'est rigolo, ça va voir, l'autobus, l'autobus, l'Oléon, le bassin, le bas de bassin, le bon, à trois chevaux, n'est-ce pas, terrible. Alors, bon, très bien, vous prenez ces vues-là, soit c'est la vie de Paris, des époques, des bâtures, des fleurs, etc. Bien, vous êtes forcément, alors à ce moment-là, vous rentrez dans les paysages, vous suivez parfaitement, vous prenez, alors, les paysages qui sont là-dedans, il faut revir le voyage, c'est très ennuyeux, et alors il faut trouver dans le voyage des choses qui existent encore. Le passage à l'aiseul, vous pouvez certainement le prendre, mais il reste, n'est-ce pas, Épinay, la montée d'Épinay, là, vous avez, à ce moment-là, vous avez encore le barrage de Surel, vous pouvez le prendre, bien qu'il ne ressemble plus à ce qu'il était, et puis, vous pouvez prendre encore sur les furies, vous pouvez prendre le square louvois, les petites rues, ça, c'est à voir, vous voyez, ce qui colle avec vos affaires, ça, vous le pouvez, n'est-ce pas, mais, un qui s'en va, et puis, il y a la mobilisation, bien, à ce moment-là, vous rentrez dans le voyage, là, alors, n'est-ce pas, la mobilisation, là, c'est là où les héros du voyage partent, à la guerre, mais ça, ça fait partie du grand film, c'est plus pour vous, tant pis, il faut des pognons pour ça, bon, puis alors, la fin, alors là, je vous laisse cette partie-là, qui est une partie rêveuse, n'est-ce pas, et puis, cependant, vous pouvez représenter, peut-être, un paysage de la Meuse, où j'ai commencé là, et d'ailleurs, un peu les flambres, donc, très bien, là, il n'y a qu'à voir, cet évocateur, là, tout doucement, vous commencez à faire partir ce roulement de la canonnade, ce qui marquait la guerre pour les gens de 14, quand ils arrivaient au front, c'est la canonnade, de part et d'autre, c'était un roulement, qui était une espèce de meuse, où passait au fond les pocs, c'est-à-dire que là, devant vous, vous aviez la lille de feu, et c'est là que ça compensait, et c'est là qu'on allait crever, c'est là que les gens allaient mourir, bon, alors, ils s'allisaient de monter à la salle à baïenelle, de toutes les façons, mais ça se traduisait en gros par le feu et des incendies, le feu, puis ça brûlait, les villages brûlaient, tout brûlait, puis il y avait du feu, le feu, puis de la boucherie, vous voyez, l'état d'un bord de l'air, manger haut, enfin, c'est ça, mais ça, vous ne pouvez pas le faire non plus, ça ne peut pas le faire de ma grand film, ça, et puis, alors, voilà, vous représentez, comme vous pouvez, débrouillez-vous, vous ne pouvez pas rentrer dans le jeu, si ce n'est, vous commencez à sentir, c'est là que je compte sur le petit dégave, il faut faire une musique, à ce moment-là, qui accompagne, ce bruit canonne, n'est-ce pas, une musique assez sinistre, assez vagnerienne, assez profonde, mais ça, il peut couper dans les bibliothèques pour ça, une musique qui accompagne tout, très peu de phrases, très peu de mots, même dans la grande histoire, même dans les 300 millions, c'est-à-dire là, pour les petites musées, presque pas de mots, presque pas de mots, on prend quelques exemples, il y en a beaucoup, c'est pas typique, qui se tiennent, alors, voilà, la canonne, la banane, la banane, la banane, les tatatatat, les petites mousqueteries, c'est-à-dire des physiques, ou des mitrailles, etc. Alors, qui accompagnent, qui sont de chantier, de la mer du Nord, à la Suisse, il y avait un ruban de 450 kilomètres, qui n'arrêtait pas de brouter de l'homme, n'est-ce pas, de parter de l'autre, ah, ben oui, il y a le type qui arrivait là, il disait, ben, c'est là que ça part, c'est la guillotine, c'est là qu'on se fait massacrer, c'est pas du rêve, il en est mort 1 700 000, c'est pas un type, bon, alors, 1 700 000, c'est encore bédale, bon, dans cette ligne-là, avec des Hercule, des amants, c'est des Hercule, mais au fond, l'histoire, je ne trouverai pas, alors, des boum-boum plus puissants, des gros canons, des petits, pas beaucoup d'avions, vous pouvez représenter un bague à avion, mais c'était des épis 2, et même des flèches, des flèches, mais ce n'était pas grand-chose, voilà, il y en a un appareil en bois, non, ce qu'on craignait, c'était la canonnette très nette, alors, les Allemands avaient des gros canons, puis des 105, c'était une grosse surprise pour la française, ils n'en avaient pas, bon, puis les bicyclettes compliais, et concassés, ah ben, ça c'est pour le gros film, alors, pour finir l'histoire, le voyage, vous voyez, il finit, ben, il finit comme il peut, quoi, il finit, bon, mais alors, justement, il y a une fin, une terminaison, une signature du voyage, vivante, alors, n'est-ce pas, là, dans le voyage même, ça se termine en, en paroles philosophiques, n'est-ce pas, ben, oui, bon, n'est-ce pas bien, ça se termine bien, mais ça se termine pour le livre, mais pas pour le cinéma, alors, au cinéma, voilà, vous voyez, une terminaison, celle-ci, ben, il y a un vieux bonhomme, qui est un, qui est, qui est un cimetière, vous voyez, qui est gardien du cimetière, cimetière, qui a été gardien, qui est gardien des cimetières militaires, ben, il est vieux, maintenant, il a, il est vieux, il a 70 ans, il ne peut plus, voilà, mais, mais alors, le, 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 le directeur des cimetière militaires, il est conservateur, c'est un jeune homme, qui, il a signifié, qu'il était temps, de sortir, il a dit, je veux bien, il se demande pour mieux, parce que je ne peux plus y aller, parce que, voilà, on a bâti pour lui, une cabine, une cabane, dans les environs, de, de Verdun, quoi, une cabane, et puis, et alors, de cette cabane, Adrien, il barque Adrien, qu'on lui a laissé, ben, il, il, il fait un peu de buvette, aussi, en même temps, alors, il fait un peu de la buvette, et puis, il a un gramophone, et, alors, de, de l'époque, alors, il dit, dans la buvette, ben, il donne un peu à boire, aux gens qui viennent, et il dit, alors, il raconte son histoire, ben, oui, beaucoup de gens, alors, on voit la buvette, et alors, il y a des gens qui viennent, il y en a beaucoup qui venaient, mais qui ne viennent plus, pour voir les tombes, les tombes des chers disparus, mais, après tout, les chers disparus, ben, ils sont bien vieux, hein, et puis, pour y aller, ben, c'est assez difficile, c'est assez difficile, qu'il ne va plus, parce qu'il est trop vieux, je ne peux pas bouger, faire 3 kilomètres, à travers les sillons, c'est merdeux, c'est impossible, je reviens, je reste collé, n'est-ce pas, je ne peux plus, moi, je ne peux plus, ben, non, non, c'est très bien, alors, il a l'occasion de dire ça, parce que, le superintendant conservateur, le cimetière, lui a trouvé, quelqu'un, pour le remplacer, voilà, oui, ah oui, et qui sait, ce quelqu'un, pour le remplacer, ben, ce sont des, ce sont des, des, des arméniens, une famille d'arméniens, il y a un père, une mère, et cinq petits-enfants, et pourquoi qu'ils sont là, parce qu'ils étaient en Afrique, comme sont tous les arméniens, puis on s'est foutu la porte de l'Afrique, ah oui, on s'est foutu la porte de l'Afrique, on les a bouffés, alors, on a dit, ben, il faut mieux que vous montez là-au-en, on va vous réfugier, là, vous allez trouver un cimetière, et on a besoin d'un bonhomme qui va foutre le corps, vous allez le remplacer, ah, ben, c'est bien, et puis les gosses sont malades, en Afrique, c'est trop chaud pour eux, bien qu'ils vont dans le premier voie, mais c'est très malade, alors, si on les reçoit, le gardien de cimetière, il a sa casquette, il a tout, ben, il dit, vous venez de m'en repasser, mais vous savez, ici, alors, vous n'aurez pas chaud, hein, parce que c'est bien, c'est bien, si vous donnez de la chaleur, trop chaud, ben, vous allez avoir, vous n'aurez pas frappe, si vous voulez, faire un peu de chaux de vous-même, vous allez chercher de l'arbre, il y en a, il y en a par ici, vous allez chercher un peu de bois, alors, on voit le bois, le bois, c'est une marmite, à laquelle ils font son feu, mais dis-moi, je ne peux plus tenir, parce qu'il faut que je cavale, dans le temps, il vient toujours des Américains, il y a des Américains aussi, là-dedans, vous verrez, vous le trouvez, alors, moi, je veux vous conduire jusqu'à la porte, où ça se passe, c'est pas loin, c'est pas loin, c'est un kilomètre à faire, mais c'est pas ça, dans le monde, dans un papier de terre, moi, je ne peux plus, parce qu'une boîte, en même temps, c'est pas une boîte, je suis mutilé, je suis mutilé, comme dans le bon sens de 14, ça compte, je m'en irai chez ma soeur, c'était une belle vache, elle demeure à Annières, c'est une salope, je le sais, elle me dit de venir, mais elle me dit de venir, je ne sais pas si je m'entendrai avec elle, moi, maintenant, je n'ai pas vu depuis 30 ans, je ne l'ai pas vu, c'est une saloperie, quand j'ai guidé, elle va être encore plus salope maintenant, elle est mariée, on me dit, ils ont une chambre, peut-être, ben oui, ils ont une chambre, je ne sais pas ce que je ferai là-dedans, enfin, je ne peux pas rester là, je ne peux pas, je ne peux pas assurer le service, je ne peux pas, il n'y en a pas beaucoup de services, maintenant, il y en a deux, trois qui viennent, il y en avait, dans le temps, il y en avait des masses qui venaient, pour le souvenir, des Français, des Anglais, il y a tout là-dedans, là-dedans, là-bas, mais vous verrez, on me dit, ah, il faut refaire les formettes, il y en a tombé, évidemment, c'est le temps, le temps, il a fait son oeuvre, alors, les décroits peuvent pas tenir toujours, alors, j'ai remis les décroits comme je ne vais plus, pendant un certain temps, puis maintenant, je ne vais plus, ah non, je ne peux pas y aller, après, je me couche, comment je ne peux plus, ben, coucher ici, ben, ce n'est pas très drôle, je n'ai personne, alors, à la fin, il vient, alors, justement, il y a une bonne femme qui vient, une américaine, une très vieille américaine, ben, je vais avoir mon ami, John Brown, mon cher oncle, qui est mort, il me dit, je ne l'ai pas, oh, il dit, mais ça, c'est dans les Arzis, attendez, je vais regarder, attendez, je vais vous montrer un Arzis, il vous montrer un Arzis, et je tenais bien, ça faut être juste, celui-là, voyons, voyons, Brown, Brown, oh, là, il y a du genre un Arzis, ah, oui, 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 vous savez, vous savez, celui-là, je ne sais pas, moi, ça, c'est au cimetière des Fauvettes, c'est difficile à retrouver maintenant, non, 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 attendez, lui-là, avec sa femme et ses enfants, c'est amusant l'été, ils vont mettre ça en ordre, et puis, alors, vous voyez, moi, je ne peux pas, alors, je vous dis, ça, ce n'est pas la peine, madame, je vous assure, vous engagerez là-dedans, vous savez, pour le retrouver, il est bien là, dans le registre, mais là-bas, ça, c'est tout, il y a trop longtemps, j'étais là, c'est très loin, l'Américain est à gauche, au moins à Deutsch, si l'homme était de midi, s'il pensait, non, 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 ils vont faire ça, ils vont faire ça, les autres, ils font la gueule, alors, les autres, ils font la gueule, je peux toujours vous servir, ce qu'il y a, c'est, j'ai de la grenadine, j'ai du mire citron, ça, il vous faut un petit café, un petit café, ça se refuse pas, je vais vous faire un petit café, alors, il fait un petit café, n'est-ce pas, il sort la congresse, il dit, voyez-vous, n'est-ce pas, prenez la la sonde, ça, c'est bien, vous allez me dire, oui, ma soeur, oh ben, je vais manger du café, je vais vous prendre, vous mevez du café, je ne sais pas, c'est une ferme, après, c'est une garçon, ça, je le dis, je ne sais pas ce que je vais faire, enfin, il faut bien que je ne m'en aille pas, alors, voilà, je vais partir, oui, je vais m'en aller, mais je vous laisse la veille, ah, vous n'ayez pas peur, parce que les autres, ils ont un peu la tremblote, on n'a pas chaud ici, mais, on peut avoir chaud, vous n'avez qu'à mettre plus de brouhaha, c'est tout simple, c'est là, c'est là, je vois, il y a une panselle, tout ça, alors, je vais vous faire de la musique, alors, vous allez voir, ah, c'était rigolo, ah, c'était bien, il était bon, ce gramophone-là, il était parfait, ah, il était d'époque, il était très bien, c'était un, alors, il sort un truc, on a sur la main, alors, on joue les disques de l'époque, alors, de l'époque, vraiment, on est ce pas bien, pour cool, le maton qui est loin, c'est gay, ça c'est plus drôle, ah, vous pourrez faire ça tout l'été, vous savez, ça reviendra à le monde, quand ils auront un peu déblayé, c'est une question de s'y mettre, ah, ah, oui, ah, ben, madame, voyez-vous, vous vous en allez, vous retournez à Paris, vous avez une voiture, ah, c'est dedans, ça m'arrangerait, alors, c'est une question de retourner en voiture, ça, est la question, c'est ici, c'est là, c'est là. C'est là. C'est là.